Je viens de lancer, là. Il y avait un truc que j'avais pas fait, je crois. Voilà, c'est parti, normalement. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous nous entendez ? Bien le bonjour à tous. Mais attends, attends, attends. 7 personnes présentes en ce moment. Ok, voilà, c'est bon. Ok, c'est bon ? Dites-nous pour le son, etc., comment vous trouvez ça, et si c'est correct, tout simplement, déjà. Après une bonne étape. Parce que bon, si le son est dégueulasse, ça va être compliqué. C'est ça, le petit sapin. Ah oui, effectivement, là, on est en live, là. Attends, attends, regarde juste derrière. Là, t'as vu, j'ai fait un gros thé fort pour Noël. La petite guirlande, le petit bonnet de Noël décoré avec une guirlande. Non, mais cette année, je mets les moyens, en tout cas. Parce que bon, faut... Ah bah, faut fêter Noël, là. Alors, vous entendez ou pas, du coup, et tout se passe bien ? Le son est OK ? Ok, super. Bon, allez, on va laisser ça comme ça, du coup. Pour le... Donc, c'est un petit peu clochard, du coup, pour comment le live il est fait. Donc, juste ici, du coup, il y a Discord. Donc, si vous voulez venir parler, etc., venez, il n'y a pas de souci. Ah oui, du coup, attends, mon son est bas. Comment je peux faire ? Est-ce que je peux monter ça ? Je vais essayer de monter par là. Parce que... Il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était OK. Donc... Bon, OK, voilà, je laisse comme ça. Maintenant, vous me dites si c'est mieux. Je vais monter un petit peu les sons, normalement, ça doit être pareil. Alors, du coup, voilà. Donc là, il y a Discord, juste ici. Il faut que je vois où c'est, voilà. Au niveau de la caméra, c'est un peu clochard, parce que je n'avais pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai fait ce que j'avais. Vous avez nos blazes. Donc, vous pouvez voir qui est-ce qui parle. Les petits ronds verts, du coup, si vous savez comment ça marche, comment ça marche, Discord, vous voyez qui est-ce qui parle. J'essaierai de faire ça un peu plus proprement pour les prochains lives, mais là, je n'avais pas trop d'équipements. Mais bon, voilà. Là, on te voit avec W.Earlworld. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Normalement, tout doit être bon. J'espère que c'est bon. En tout cas, si tout est bon, j'ai une petite question avant que le live commence, réellement. J'ai trouvé ce petit sapin-là. Il fait de la lumière et tout. Vous voulez que je le mette où ? Parce que, quand même, c'est Noël. Donc, voilà, je le mets où ? On remplace l'aquascaping, là. L'aquascaping, là. Mets-le dans le bac. Ça va être compliqué. Mets-le dans le bac, là. Dans le bac ? Je ne veux pas dans le bac, t'es fou, toi. Je le mets où ? Dites-moi, j'attends. Ah oui, du coup, allez sur Discord. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez poster des photos de bac, etc., si vous voulez qu'on en parle. Si vous avez un micro, etc., vous pouvez aussi venir directement vocal avec nous pour discuter et puis nous parler de votre bac, etc. Il n'y a pas de souci. Même les questions, je pense qu'ils peuvent directement poser les questions sur le chat YouTube, aussi. Oui, posez directement les questions sur le chat YouTube, ce serait plus simple. Ah, d'accord, ok, c'est voilà. Bon, allez, je le mets où, du coup, dites-moi ? Je le mets où dans le décor ? À côté du chien ou au plus du côté du bac ? Là, on peut le voir, là où il y a le livre. Où il y a le livre ? Je ne sais pas s'il y a la place, en vrai, devant. Bah oui. Ah, je le mets là, alors. Ah, il fait un boucan, par contre, je vais l'éteindre, attends. C'est trop de bruit. Il y a une pompe à l'intérieur pour faire remonter des buts de couleurs. Ah, là, au moins, on peut dire qu'on est dans une ambiance de Noël, c'est cool. Là, perçoit, je trouve ça bien. Alors, on est combien ? Oh, putain, on est 26, 27 ? On est 27, oui. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes. Oui, mais taquette, je sais, c'est grâce à mon influence. C'est grâce à ton influence, c'est ça, bien sûr. Déjà, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, ça va être le décor des prochaines vidéos, normalement. Bon, ça ne va pas être tout ce plan-là, etc. Mais voilà, du coup, là, c'est le nouveau décor que j'ai mis en place exprès pour faire les vidéos. J'espère que ce sera sympa, parce que pour les lives, etc., ce sera mieux. Le chien est bien mieux. Le chien, c'est mieux. À côté du chien ou à côté du livre, du coup ? Bon, il y aura un restaurant, là, je pense. Alors, comment je peux mettre ça ? Parce que moi, il faut que je puisse voir le chat en même temps, de voir le retour caméra, ce serait sympa. Ah, il sait vraiment clochon, en tout cas. Allez, c'est qui part. Bon, vous avez des questions ou pas, déjà ? Pour qu'on commence avec ça. Pas de questions. Il y a un moment, il y a le délai, donc... Oh, ça fait bizarre d'avoir... Oui, oui, il y a un décalage pour l'attendre. Ça fait vraiment bizarre d'avoir du délai comme ça. À côté du chien. Bon, c'est bon, c'est à côté du chien, de toute façon. C'est parfait. Si tout, on est content. Non, mais le sapin sur ma tête, réfléchis, toi. Comment tu chasses ça ? J'ai un bonnet, mais bon, le bonnet... Le casque te fait une tête de con, quand même. Ouais, c'est vrai que de toute façon, bon, ben, j'ai pas trop le choix. À la base, j'avais des écouteurs Bluetooth et j'avais mon micro-cravate, mais le problème technique a fait que je n'ai pas pu. Et c'est bien dommage, déjà, de ne pas avoir ça. Ça aurait été bien mieux avec le micro-cravate au niveau de la qualité du son. Malheureusement, on verra ça pour les prochains lives, si je peux essayer de faire quelque chose de plus propre. J'avais pas vu... Enfin, j'avais pas d'attention à ton aquarium, tu vois, à quoi ce qu'il y a de derrière. Mais c'est vraiment pas mal, en fait, avec les racines qui sortent, comme ça. C'est vraiment un petit style. En fait, le problème, c'est que là, du coup, je vais en parler durant la vidéo de la semaine prochaine, mais le petit problème, c'est que dans le bac, la racine qui est dedans, c'est un bois qui recrache plein de merde. Et du coup, les champignons, le tannin qui a été recraché et tout, même si j'avais fait énormément buller la racine avant, c'était une galère. Donc, avec les changements d'eau, là, ça passe un peu. J'ai fait un changement d'eau tout à l'heure. Donc, c'est trouble. C'est pas juste un effet vidéo. Ah non, non, c'est pas trouble. C'est pas trouble. En fait, c'est que l'éclairage est trop fort par rapport à l'éclairage que j'ai sur ma gueule. Et du coup, le décalage, c'est ultra sombre. Enfin, c'est... Non, plutôt, ça fait un gros flush dans le bac. Non, non, le bac est pas trouble. C'est juste la caméra qui est vraiment pas top. Mais ouais, par contre, franchement, ça rend bien. Et je pensais pas que les plantes... Les zéolocaristes que j'ai dedans, les zéolocaristes que j'ai dedans, normalement, je pensais pas que les allaient tenir aussi bien, en fait. Parce que normalement, avec si peu d'éclairage, j'ai un seul technique, je mets pas d'engrais, je mets pas de... C'est full osmosé, donc il n'y a pas énormément de nutriments. Et les zéolocaristes, elles partent bien. Et en plus, au niveau des racines, elles sont déjà en train de se développer, en fait. Il y a déjà un système racinaire qui se développe, avec des nouvelles pousses qui se font, etc. C'est un tapis de plantes à l'avant, quoi. Enfin, c'est vraiment fourné à terre. Ah ouais, là, c'est vraiment bien fourni, hein. Bon, j'avais peut-être pas mal de plantes, quand même, au début, mais c'est bien reparti. Pour un premier aquascaping, enfin, premier vrai aquascaping, c'est pas mal, quand même. Et ici, clairement. Sur la... Ah non, je vais pas mettre les guirlandes sur les branches de l'aquascape, t'es paré, toi. Par contre, j'avais pas remarqué, mais toi, tu remplis tes bacs au centimètre près, là ? Non, mais là, il n'y a rien dedans. C'est juste parce que c'est plus beau de l'avoir vite fait rempli au centimètre. Ouais, mais même, moi, je sais pas, je trouve que ça craint quand tu le remplis à fond. Je sais pas. Je teste tout le temps au moins 5 centimètres. 5 centimètres sur un bac de 30 centimètres, ça fait beaucoup, quoi. Imagine, c'est-à-dire que... Ah non, ça va. Ah l'eau, elle arriverait là, hein. Ah je sais pas, je trouve ça pas top, moi. J'aime bien que ce soit pas mal rempli. Non, il n'y a pas de CO2, Ludovic. Il n'y a vraiment pas de CO2, il n'y a rien. C'est un bac que j'ai mis, enfin, un aquascaping que j'avais fait vite fait parce que je voulais avoir un bac simple à entretenir dans mon décor et pas un bac de gros volume parce que pour un biotop, ça m'embêtait de faire un biotop, même si je préfère ça dans un bac tout petit de 30 litres. Bon, voilà, là, ça me gênait un peu. Donc, du coup, j'ai préféré faire ce petit aquascaping. Je trouve ça plus correct et même au niveau du bien-être des poissons, j'intégrerais sûrement des crevettes et ce sera beaucoup plus correct que d'introduire des poissons un peu random. Enfin, voilà, après, c'est... Enfin, non, pas des poissons random, justement, des poissons spéciales, mais bon. Là, du coup, voilà, ce sera un bac sûrement avec des crevettes, des caridina, enfin, je ne sais pas trop, on va voir ce que je vais faire dedans, mais on verra pas de CO2, rien dedans, vraiment, bac ultra simple de maintenance et je ne me compre pas la tête. Attends. Non, on ne prépare rien du tout, Perit, à l'ensemble. Salut, RC, Pit, Pit. Ah, OK. OK, Ludo. Ah, oui, oui, oui. Bah, oui, du coup, OK. Alors, du coup, ouais, bah, déjà, on pourra peut-être... Alors, au niveau de vos biotopes, vous, comment ça se passe ? Parce que moi, j'ai fait le petit retour sur ma chaîne, là, dernièrement, mais au niveau de vos bacs et tout, est-ce que vous avez des petites photos, limite, vous, à partager dans le décor ? Moi, ce que je trouve le bien, c'est pas tant le biotope, parce que le biotope, si tu te renseignes bien, alors oui, la partie recherche, ça peut prendre du temps, et la partie décoration aussi, ça peut prendre du temps, tu vois. Et faire une décoration qui ne fait pas trop toucher par l'homme, ça peut être compliqué aussi. Mais ce que je trouve encore plus difficile quand tu fais un aquarium biotope, c'est le rendre pratique pour les poissons. Dans le sens où, tu vois, quand c'est dans la nature, l'espace est énorme. On ne peut pas comparer ça à un système fermé comme un aquarium. Et moi, ce que je trouve compliqué, c'est qu'un décor biotope, donc comme dans la nature, ça peut parfaitement fonctionner, parce que l'espace est grand, mais dans un bac, par exemple, de 200 litres, ça peut peut-être ne pas fonctionner, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué pour moi. Par exemple, quand tu fais un bac biotope avec des cycles D, tu peux reproduire quelques roches, etc., tu vois, faire comme pour le lac Malawi au final. Mais si tu fais exactement comme le lac Malawi, ça peut poser des problèmes au niveau agressivité, tu vois. Par contre, si tu fais un mur de pierre, c'est dégueulasse, c'est pas biotope, mais suffisamment de cachettes dans un espace fermé pour contrôler l'agressivité, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, pour moi, dans un aquarium biotope. Outre faire la recherche et faire le décor, c'est aussi le rendre pratique et, comment dire, réalisable, quoi, que ça puisse fonctionner à long terme, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, je pense que pour un biotope, respecter un biotope, il y a aussi besoin de respecter les besoins du poisson. Si tu mets trop de poissons, on n'a qu'à de l'agressivité dans le vrai biotope, finalement, c'est peut-être que tu mets trop de poissons par rapport au volume que tu as de disponible. Après, avec les cyclidés, c'est un peu spécial parce que c'est vrai qu'ils sont très agressifs et qu'ils ont vraiment avoir tendance à se chasser entre eux. Et que dans la nature, c'est vraiment indifférent. Ouais, c'est un peu compliqué, j'avoue que... Concrètement, un bac avec des plantes, des racines, plaques cachettes, des pierres et du sable, ça peut convenir à 99% des cyclidés. Et ce n'est pas du tout un aquarium biotope, mais niveau pratique et niveau agressivité, ça peut parfaitement fonctionner. Par contre, si tu fais la même chose mais en respectant le biotope, ça peut complètement foirer. C'est ça qui est compliqué pour moi avec les bacs biotopes pour cyclidés. Spécifiquement, je parle. Là, comme dit Ludovic, de toute façon, c'est un juste milieu à trouver parce que finalement, avec des poissons aussi agressifs, il y a quand même quelque chose. Si tu reproduis un biotope et que tu mets autant de poissons qu'on peut te conseiller de le faire, ça peut poser problème comme je le dis parce que forcément, au niveau des cachettes, ça ne va pas être possible. Là, si on prend le cas de Loris, toi, tu as eu quelques problèmes récemment avec l'attaque sur tes femelles. Exact, ouais. Du coup, en gros, c'est tout simplement que vu que tu avais un décor très biotope, c'est-à-dire que tu respectais le biotope à l'exactitude quasiment. Bon, après, c'est que... Le problème, c'est qu'on peut faire du biotope avec un beau décor sauf qu'avec des cyclidés, le décor, dans tous les cas, tu seras amené à le refaire plusieurs fois dans les bacs malawis, l'agencement des pierres, il va, vous l'avez changé combien de fois ? Deux, trois, quatre fois ? Ouais, quatre fois, quatre fois. Mais c'est ça, en fait. Ce qui est difficile avec un bac biotope, c'est de le rendre réaliste, tu vois ? Dans le sens où tu peux recréer un décor. C'est facile de recréer un décor, tu vois, au final. Si tu trouves le matériel, tu peux recréer un décor qui s'approche le plus possible de l'habitat naturel. Mais le rendre pratique et viable à long terme, c'est plus compliqué, je trouve. Et c'est là que tu commences à bidouiller le truc, tu vois, et c'est de trouver la juste milieu, comme le disait Osborovic. Ouais, c'est clair. C'est ça qui compte. Ah, je suis d'accord. Mais, ouais. Attends, il y a une petite question qui est passée, là. Salut, dans mon aquarium, j'ai un Colisa et des Guppies, on peut les faire cohabiter. Après, pour les... Enfin, Colisa, Guppies, c'est pas forcément... Déjà, ils sont... Tu peux les faire cohabiter ensemble, ça dépend du volume, parce que les Colisa peuvent prendre... peuvent demander aussi de la place. Mais, ça dépend dans quel volume tu es, mais normalement, oui, Colisa, Guppies, ça doit le faire. Après, voilà, au niveau du respect des paramètres et du bien-être de tes poissons, c'est pas forcément le mieux. Mais, c'est avec ton bac que ton bac peut être très adapté. C'est-à-dire que les communautaires, si on fait un communautaire et qu'on met des poissons d'un peu partout dans le monde, c'est parce qu'on peut retrouver des poissons qui vont demander les mêmes paramètres et une maintenance similaire un peu partout dans le monde. Donc, oui, des cohabitations de même, de pays différents ou autres, ça peut complètement le faire. Nous, on est plus spécialisés quand même biotope parce qu'on aime bien ça. Voilà, parce que biotope, c'est quand même cool. Mais on n'est pas obligés de faire que du biotope, quoi. C'est-à-dire que le communautaire, ça fonctionne très bien. Moi, Colisa et Guppy, je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, niveau paramètres, ce n'est pas la même chose, mais ça, à la limite, pourquoi pas, les Guppy, c'est résistant. Mais c'est surtout parce que les Guppy, c'est ultra actif, c'est ultra vif et c'est tout l'inverse des gouramis où il faut des espèces calmes avec. Les Guppy, c'est vraiment la merde qui tourne partout. Après, moi, je pense que dans un volume adapté, tu vois, si tu les mets dans un 60 litres, ça posera souci, je suis d'accord que toi. Par contre, s'ils sont mis dans un bac qui est largement adapté au niveau de la taille, ça ne devrait pas poser de souci au niveau de la maintenance si tu as suffisamment de racines, enfin, pas de racines, mais de plantes, etc., où tu as des Colisa qui peuvent se cacher. Ok, ce n'est peut-être pas le même biotope, ce n'est peut-être pas les mêmes paramètres, mais je pense que ça peut le faire. Bon, si tu les mets dans un 100 litres, clairement, ça posera souci. Même pareil, il y a plein de cohabitations de micro-fiches avec des poissons plus gros et plus calmes qui pourraient poser de souci. Mais si on veut revenir à ça, par exemple, par rapport au discus, si tu mets du discus avec des petits poissons qui vont être speed et qui pourraient potentiellement les faire stresser, finalement, les petits poissons ne vont pas les faire stresser. Parce que ton bac peut être adapté aussi. Après, je sais que je ne ferai pas la cohabitation Colisa-Guppi parce que ce n'est pas ce que j'aime spécialement, on ne va pas se le cacher. Mais je pense que c'est quand même possible. Après, je comprends ce que tu veux dire à l'heure, c'est clair. Mais, attends, alors, salut Fred. J'avais vu. Salut. J'avais vu une question intéressante. Attends, ravi alors. Salut, je voulais savoir si le tannin qui dégage les racines est dangereux pour les discus. Alors non. Du coup, tu peux largement avoir du tannin dans ton bac. C'est même bien pour eux. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans ma dernière vidéo que j'ai postée, c'était le... Je parlais du bac biotope et de son évolution. Et donc, du coup, tu as du tannin qui se fait en permanence. Ça peut être lié aux feuilles du mur végétal qui tombe directement dans le bac. Ça, c'est positif aussi parce que finalement, ça va rajouter un cycle biologique à ton aquarium et je trouve que moi, ça ne m'a pas rapporté plus d'une autre à tout autre. Et que ce soit ta racine ou ta feuille qui rajoute du tannin, ce sera le même tannin. C'est-à-dire que la molécule est la même et ça ne posera pas de souci. Par contre, ce qui peut poser de souci quand tu vas mettre une racine, si ta racine, on va l'argue du tannin, c'est potentiellement qu'elle n'a pas été traitée, enfin, pas été laver et baigner où les bactéries n'ont pas été tuées dedans. Et si ta racine, tu la prends directement de l'extérieur, là, ça peut poser de souci. Mais le tannin, en lui-même, ne posera pas de souci. C'est-à-dire que si tu n'as que du tannin, ne t'inquiète pas, ça se passera très bien. Avec des discussions, en tout cas. Oui, je le rejouerai aussi. Je trouve que ça reste... Vas-y, continue. Avec, on est d'accord, pour aucun poisson, ça pose souci le tannin. C'est-à-dire que ce n'est pas dangereux. C'est même plus vrai, je dirais. C'est que c'est surtout pour pas mal de poissons, c'est bénéfique parce que ça a pas mal de propriétés antibactériennes, etc., tu vois. Et donc, en général, de manière générale, le tannin, c'est plutôt bénéfique. C'est pour ça qu'on met quasi des feuilles de catapa dans quasi tous les bacs, tu vois, maintenant. Avant, c'était peut-être spécialisé pour les bêtas. Maintenant, actuellement, tu as pas mal de monde qui utilise des feuilles de catapa, etc., tu vois. Après, moi, j'ai remarqué sur mes cyclidés personnellement, par exemple, sur mes nanochromis, rapport au type de feuilles que je mettais, tu vois. Par exemple, concrètement, avec les feuilles de catapa, j'ai remarqué qu'ils ventilent plus, tu vois. Après, je sais pas si ça peut avoir une incidence à long terme, mais voilà, quoi. Depuis, j'utilise plus trop des feuilles de catapa, mais j'utilise aussi d'autres tannins, tu vois, donc feuilles de chêne, charme, tout ce qui racine aussi, et le liquide humine. Donc, moi, mon bac, il est tout noir, rempli de tannins et pas de soucis, quoi. Tout fonctionne très bien. Moi, je pense pas qu'il y a des risques de surdosage. Là, je sais pas, franchement, parce que moi, au niveau des poissons, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'hyperventilation sur mes sauvages qui sont avec énormément de tannins, mais bon, c'est milieu de vie, donc c'est un peu différent des cyclidés qui demandent en plus une eau dure ou peut-être moins de tannins aussi dans le biotope. Je sais pas trop. Après, de toute façon, en général, le tannin va avoir un effet antifongique, donc ça peut être bénéfique à des poissons. C'est-à-dire que nous, dans la reproduction de discus en particulier, on va énormément chercher à avoir du tannin, enfin, énormément de tannins, mais on va en chercher à en avoir parce que ça va être produit par les feuilles de catapas, etc., et tout ça va apporter un effet antifongique et une meilleure fécondation des oeufs, donc plus d'oeufs qui vont être fécondés et plus de réussite dans la ponte. Donc c'est pour ça que ça a des effets positifs et je pense que, à part peut-être cas exceptionnels sur des poissons qui n'ont jamais rencontré de tannins, mais ce qui serait un peu étonnant, ça pourrait poser souci, mais sinon, je pense pas, je suis en preuve du même avec toi. Après, sur l'hyperventilation, je ne l'ai pas constaté moi-même, donc je ne sais pas. C'est sur mes nanochromistes, qui sont habitués à une eau très douce et acide, et voilà. J'ai juste remarqué ce souci-là sur eux, donc depuis, en fait, une ou deux feuilles, ça passe, mais quand, à l'époque où j'avais mis plusieurs feuilles de catapas dans le 60 litres, là, j'ai commencé à remarquer de l'hyperventilation et depuis, j'ai arrêté. Mais quand je mets une dose genre une ou deux feuilles, max, ça passe. Ouais, tu vois, je ne savais pas du tout. Tu me l'apprends complètement, parce que là, j'avoue que... Moi, j'ai remarqué juste sur mes nanochromistes, tu vois, je ne peux pas tirer de conclusion générale. Je raconte juste une expérience personnelle, tu vois. Et tout le monde est d'accord pour dire que les feuilles de catapas, ça plaît de... Enfin, beaucoup de propriétés bénéfiques, tu vois, antibactériennes, antifongiques, etc. On est tous d'accord sur ça. Je ne conteste pas ça. Ouais, clairement, mais après, c'est vrai qu'il y a forcément avec toutes les molécules, de toute façon, il y a un risque de surdosage, je pense, à un certain seuil. Et sur des poissons, ouais, qui pourraient être plus sensibles, c'est vrai que ça pourrait poser soucis aussi, je pense. Mais bon, pareil, il y a un équilibre à trouver. On peut très bien avoir certains... Attendez, pardon. On peut très bien mettre des feuilles de catapas dans n'importe quel bac. Non, c'est cher train de modifier. Touchez mon pc pour voir les commentaires. Oui, du coup, on peut trouver un équilibre et ne pas mettre trop de feuilles de catapas. Je pense que dans n'importe quel bac, de toute façon, une à deux feuilles de catapas ne posera pas vraiment de soucis parce que ce ne sera pas un surdosage. C'est ça, clairement. Moi, je mettrais quasi dans tous les bacs d'eau douce des feuilles de catapas. Tu vois, peu importe le bac asiatique, Amazonia, c'est un plat de propriété. Après, selon les poissons, peut-être pas surdosés, mais de manière générale, si tu mets une feuille, ça peut apporter que des bonnes choses, je pense, en tout cas, personnellement. Alors, Tanguy, il nous demandait quel poisson pour un biotop rivière asiatique ? Alors, déjà, un biotop rivière, je pense que c'est un petit peu large comme définition. C'est très vaste. C'est là, on va dire une rivière, mais ce n'est pas une localisation. c'est une localisation, mais asiatique spécifiquement, ça va dépendre d'où t'es quoi. Mais après, moi, je sais que là, je ne suis pas trop casé là-dedans. C'est-à-dire qu'au niveau des poissons asiatiques qui vont vivre dans des courants forts, je n'en aurais pas en tête. Peut-être l'horis, toi, t'en auras. Mais moi, je vais poster des... je ne sais pas si tu peux mettre la fenêtre pour montrer les photos que je peux poster. Tu veux les mettre où ? Tu mets ça où ? Dans live, il y a quoi ? Ok, attends, deux petites secondes. Je vais essayer de voir ça. Toc, toc, toc. Comment je peux passer ? J'en mets plusieurs. Attends, tu me dis quand c'est bon et je vais essayer de montrer. En ce temps-là, on va essayer d'aider les autres qui me faisaient des questions. Hop. Alors, il a été où ? Hop là. Gab, je t'explique, j'ai eu un anneau 60 litres avec un poisson rouge mais bon, j'ai arrêté les petits volumes. Je voudrais 100 litres minimum. Ah, merde, la photo. Mais plutôt communautaire avec eau cristalline. As-tu des conseils ? Déjà, alors, eau cristalline, ça veut à peu près rien dire parce qu'en fait, une eau qui peut être cristalline, ce n'est pas forcément une eau qui peut être bonne à tes poissons. C'est-à-dire que tout ce qui va être nitrate, nitrite, tu ne vas pas forcément qui vivent dans une eau cristalline. Si tu as des nitrites et des nitrates, tu ne le verras pas. Et donc, ça peut être une eau qui n'est pas adaptée à tes poissons. Déjà, si tu veux une eau cristalline, on va écarter tout ce qui va être bac amazonien parce qu'amazonien, ça va être avec du tanin. Donc, tous les poissons qui vont demander une eau plus acide, on va les éwaner. Tu peux peut-être te tourner plus autour des cyclidés, je pense, cyclidés qui vont demander une eau plus dure et donc une eau plus moins chargée en tanin. Je ne sais pas trop si tu peux vous fermer ça. C'est que c'est pas ici. Je n'ai pas écouté, désolé. Ah, super, c'est parfait. Non, il cherchait une population pour un bac communautaire avec une eau cristalline. Bon, après, une eau cristalline ou une eau claire. Une eau sans tanin. Moi, j'aurais conseillé peut-être autour des cyclidés. Attends, attends, cristalline, c'est quoi ? Oh, tu es en train de te perdre. C'est pas l'eau en bouteille, la cristalline dont tu parles. Non, mais pas avec 500 litres. Il parle d'un accord de 500 litres, donc je pense qu'il veut juste dire une eau cristalline ou une eau claire. Non, mais après, au niveau du... C'est bon, normalement, je ne peux plus. Dans un communautaire comme ça, franchement, honnêtement, je ne saurais pas trop quoi te conseiller dans ce que tu pourrais mettre dedans. De toute manière, c'est simple. Moi, je te le dis, tu prends la main, jeter des poissons d'élevage d'eau douce et tu peux les mettre dans une eau claire. Tu n'es pas obligé de respecter les tanins. Tu as plein de poissons qui viennent d'origine des biotopes avec eau noire et il y a plein de personnes qui les maintiennent dans une eau totalement normale sans tanin. Tout ce qui est nez rouge ou néon, par exemple, c'est clair qu'ils sont tellement... Ils sont souvent même importés mais généralement, les gens ne les mettent pas dans des bacs biotopes avec du tanin, etc. Tu peux mettre après ce que tu veux mais essaie quand même de trouver, même si tu es un communautaire, le but, c'est de trouver des paramètres qui vont être liés ensemble, des paramètres qui peuvent correspondre aux besoins de tes poissons. Le mieux, c'est quand même d'éviter de mettre des poissons qui viennent de partout dans le monde et qui demandent des paramètres différents. Même si tu ne veux pas forcément faire un biotope. Si tu veux une eau claire avec des poissons colorés et super beaux à regarder, je te conseille le Malawi, évidemment. 600 litres, c'est parfait. En vrai, mais tu peux très facilement... Là, on parle de biotope, etc. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que ce sont des bacs qui sont assez compliqués à atteindre et compliqués à mettre en place mais finalement, franchement, c'est super simple. C'est plus simple qu'un bac à coscaping, par exemple. Un bac à coscaping, il y aura plus de choses à faire attention. Ça peut être le CO2, les compléments pour les plantes, pardon. J'ai parlé du bonbon, mais bref. Ça va être plus compliqué à mettre en place qu'un bac biotope. Si tu fais un bac biotope Malawi, tu vas trouver des vendeurs de Malawi style Aquajola ou d'autres sites spécialistes dans la vente de cyclidés du Malawi et tu ouvras des poissons qui correspondront au bac que tu veux faire et pourtant, ce sera un biotope et tu l'auras fait très simplement. Vraiment pas compliqué à temps comme biotope. et tu auras une eau claire comme tu le veux. Tu ne te brides pas forcément sur les choses. Du coup, les photos, tu les as postées, Loris, ou pas ? J'ai posté les photos, ouais. Ok, alors on va aller voir ça. J'avais posté ma connexion sinon elle lâche, mais en gros, dans un bac entre guillemets asiatique type courant, pierre, tu as tout ce qui est gastromaison, c'est voyant et tu as aussi toute la famille des gobies, genre Stifodon, Vinogobius, donc j'ai marqué, je ne sais pas si on voit le... Normalement, vous devez pouvoir voir. Mais c'est beaucoup de poissons qui s'accrochent au galet et qui s'accrochent au pierre avec leur ventouse pour ne pas se faire envoler par le courant. Ce ne sera pas des poissons de banc par exemple. Enfin, ça ne sera pas des poissons de banc mais pas des poissons de banc qui vont dans le courant. Tu as des poissons de banc qui vont dans les courants mais il faut vraiment des gros volumes. Ce qui est dommage avec ce type de poissons... Enfin, dommage, mais ce qui est beaucoup plus négatif avec ce type de poissons c'est que c'est quasi 100% des poissons sauvages. Ce qui est Stifodon, la majorité aussi des semélias, etc. qu'on trouve c'est souvent sauvage aussi. Mais pourtant, ce ne sont pas des poissons qui sont très compliqués à reproduire. Donc c'est ça qui est un peu dommage. En aquarium aussi. Ce qui est Stifodon, je crois qu'il n'y a même pas de reproduction en aquarium. Parce qu'il faut un passage en eau somâtre ou je ne sais plus quoi avec les larves. Le type de nourriture aussi, c'est compliqué. Il y a un passage en eau somâtre pour eux ? Je ne le savais pas. Oui, oui. La nourriture aussi qui est très dure. En fait, c'est un type de nourriture spécifique. Souvent, on n'arrive pas à bien nourrir les larves et ils finissent par mourir. Oui, bien sûr. Tu vois, je ne suis pas du tout si tu me l'apprends vraiment. Ok, d'accord. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais voilà. C'est du peu que je me suis renseigné. J'ai compris ça. D'accord, d'accord. Alors, on était où ? Avec les messages, franchement, je me perds. Je ne sais pas où on était. C'était Corenta qui se dit « Hop, quel goût à le discus, Gab ? » Désolé, je n'ai pas encore goûté, mais je ne saurais pas de dire. Alors, Rola, merci, tu avais déjà répondu à notre place. Question sur les discus, si tu veux. Salut, je me pose une question. Il faut combien de générations de discus sauvages pour obtenir une belle section très colorée ? En fait, ça dépend. Alors, pour répondre à cette question, ça va être un petit peu long et compliqué et fastidieux. En fait, pour des discus, quand tu vas les reproduire entre eux, tu vas avoir des poissons qui vont sortir albinos. Ça peut arriver sur des sauvages ou autre, même n'importe quoi. Et ça va être aussi au niveau des croisements que tu vas faire. Je vais essayer de trouver un... Pour vous montrer... Non, c'est vrai que je ne saurais pas où en trouver rapidement. En fait, il y a des... Sur Google, c'est très simple à trouver. Il y a des gens qui ont fait des tableaux de croisement pour montrer les différents types de croisements que tu peux avoir... Enfin, que tu peux obtenir avec du discus sauvage, du discus hybride, etc. Et en fait, on remarque très vite que pour arriver à du discus hybride, tel qu'on connaît aujourd'hui, comme du turquoise rouge qui va être du poisson avec des barres rouges, des barres rouges, en fait, sur le corps, et assez colorées, on va l'obtenir assez rapidement. Parce qu'en fait, ça va être au fil des croisements, ça peut être par exemple qu'on va mélanger du Hekel avec du Tefé. Donc, c'est deux races, enfin, deux espèces de discus, deux variétés de discus sauvages. Donc, les Hekels, en fait, ont la particularité, c'est les mêmes que j'ai moi, donc avec des lignes sur le corps et être très clairs. C'est des poissons qu'on va retrouver avec des paramètres avec une eau très douce et donc, ils vont avoir plus généralement ce genre de tracé, donc une claire avec des bandes sur le corps. Et les Tefé qu'on va retrouver avec des barres centrales beaucoup plus visibles. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Sans les voir, en fait, mais voilà, c'est deux variétés de discus, on va les croiser ensemble, on va obtenir un peu de tout, on va obtenir des petits mélanges, des mélanges qui vont être plus colorés, etc. Et après, par la sélection, on va prendre des poissons qui vont être plus colorés, ça peut venir en quelques générations d'avoir des poissons hybrides, mais pour avoir une souche stable, généralement, il faut compter minimum trois fois le croisement de ton poisson, c'est-à-dire que si tu as dans ta reproduction, tu as un poisson qui sort comme tu veux, il faudra que tu le trouves une deuxième fois, tu reproduis les deux, il ne faut pas que ce soit la même lignée génétique, et ensuite, il faut que tu refasses la même chose avec un autre couple qui vient de la part, qui vient d'autres parents, pour avoir un mélange génétique sur des souches qui vont être similaires. Je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais en gros, c'est trois générations pour fixer une souche, donc que ce soit un hybride ou un sauvage, et pour arriver du sauvage à de l'hybride tel qu'on connaît aujourd'hui, il y a du travail quand même, il y a au moins une dizaine de générations, donc une dizaine d'années à peu près de travail, voire plus, pour une dizaine de générations, ça va être entre 12 et 15 ans pour fixer une souche hybride et la rendre stable, parce que finalement, passer de sauvage à hybride, enfin, passer d'un discus sauvage à des couleurs hybrides, tu as dit quoi, pardon ? Tu disais quoi ? Continue, je nique que dommage. Ah, ok. Pour passer du discus sauvage à du discus qui est plus comme du hybride, ça peut aller vite, parce qu'en fait, on va vite en obtenir un parce qu'il va sortir du lot de la reproduction. Par contre, ça ne va pas être une souche stable, donc pour la stabiliser, là, il y a encore du travail et du travail sur le long terme derrière pour réussir à avoir une souche qui va te sortir beaucoup de petits comme tu le veux. Donc, c'est vraiment sur du long terme. On parle d'une dizaine d'années à peu près pour sortir de l'hybride et stable comme on connaît. Alors, comment abaisser son pH naturellement ? Pour abaisser son pH, déjà, tu as plusieurs façons. Bon, là, je pense que Iba, avec les tannins que tu avais pu montrer, je crois que tu avais fait une vidéo dessus, non ? Je ne sais plus. Non, c'était sur le tannin que tu avais fait une vidéo dessus, c'est ce qu'il te fait. Oui, sur les Blackwater, mais pour abaisser ton pH naturellement, déjà, il faut le pH qui permet, donc minimum, enfin, max a pH de 4. Donc, une fois que tu as le pH de 4, c'est beaucoup plus simple pour abaisser ton pH. Ce que tu peux faire, c'est d'abord, si tu ne veux pas en dire, si tu ne veux pas descendre ton pH trop bas, donc pour moi, jusqu'à pH 6, pH 6, c'est ce qu'on appelle pH trop bas, c'est très facile de le faire baisser, avec tout ce qui est feu et fridone, tout ce que tu veux, tout ce qui est matière organique, on va dire, en général. Et puis, même si certains diront que ce n'est pas écolo, si tu veux baisser en dessous de pH 6, le plus efficace pour moi, c'est la tourbe. Oui, bien sûr. Vraiment là, tu peux taper des pH 4 même. Oui, moi personnellement, au début, par exemple, pour mon bac biotope où je cherchais un biotope sauvage où je cherchais vraiment un pH plus bas, là, je suis sur un pH de 5,5 en ce moment. Et donc, j'ai entièrement de l'osmosée pour avoir une conductivité faible. Une conductivité faible veut dire peu de minéralisation et donc de pouvoir faire varier rapidement et efficacement son pH. Donc, j'avais mis un tout petit peu de tour, proportionnellement, j'avais mis un demi-dosage. Ça m'avait énormément fait baisser plus quelques feuilles de catapa. Donc, les feuilles de catapa baissent le pH parce qu'elles ont du tannin. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer mais en gros, les feuilles vont te permettre de baisser ton pH aussi. Certaines feuilles vont te le permettre plus, d'autres feuilles moins. Ça va dépendre de quelle essence de feuilles tu utilises. La tourbe, par contre, peut vraiment avoir un impact très fort sur la variabilité de ton pH et puis c'est naturel. De base, la tourbe, le pH, c'est presque 4. Donc, c'est très facile de faire descendre le pH avec la tourbe. Après, si c'est vraiment descendre vers 6, 5, 7 ou 6, vraiment, tu n'es pas obligé de prendre de la tourbe. Tu peux facilement faire ça avec des feuilles. Il y a une question aussi que j'ai lu qui était intéressante, c'est Chris, 54200. Bonjour, j'ai lu dernièrement que les feuilles des catapas droguaient les poissons. Qu'en pensez-vous ? Droguer, je sais, le terme, je ne sais pas. C'est un peu lourd, je pense. Un peu lourd. Oui, c'est peut-être fort, le terme. Moi, je ne trouve pas ça bête comme question et même, je pense que où tu l'as lu, il parlait de ça vraiment sérieusement, même si peut-être le mot droguer, c'est fort, mais je suis d'accord sur le fait que quand tu mets des feuilles de catapas, tu as l'impression que le poisson est, comment dire, excité, tu vois, il est beaucoup plus réactif et moi, je le remarque aussi, c'est ça que j'appelle aussi par hyperventilation, je le vois qu'il est beaucoup plus excité le poisson et moi, je suis d'accord avec cette conclusion. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué chez mes poissons et avec la catapas, c'est que, en tout cas, ça avait une réaction, comment dire, stimulante, au minimum. Oui, au minimum. C'est sûr que, de toute façon, ça les stimule, c'est clair. Mais ça, en fait, je pense que ça dépend aussi du poisson et de la réaction du poisson. C'est-à-dire que, si tu pars sur un poisson, un cyclidé qui n'est pas forcément habitué à rencontrer du tanin, ça aura un plus grand impact sur sa santé que si tu pars sur du Tiscus ou sur de l'Amazonien qui va être déjà de base dans un pH bas et avec énormément de tanins, donc avec des feuilles, etc. Ça, je pense que ça dépend vraiment des poissons. C'est comme pour nous, si on a été toujours éduqué avec, enfin, pas éduqué, mais qu'on a toujours vécu dans un milieu spécifique, on va être adapté à ce milieu-là. Et pour eux, les poissons, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver, même si c'est des poissons, ils sont complètement différents au niveau de la réaction, même au niveau de la maintenance. De toute façon, c'est clair, si on a un poisson, un cyclidé qui se maintient dans un pH à 8, c'est qu'il y a une raison avec au niveau morphologique et au niveau biologie du poisson, elle est complètement différente d'un poisson amazonien qu'on va retrouver dans un pH à 6, par exemple. Donc, je pense que droguer, ça peut pas aller si tu parles des poissons amazoniens, par exemple. Sur un poisson amazonien qui vit déjà dans un pH très bas de base, il a toujours vécu là-dedans, il a toujours été dans les mêmes conditions et pour lui, l'effet de la feuille de catapa ne le rend justement qu'à son état naturel et absolument pas drogué, tu vois. Je pense. Mais je veux dire, ce qu'il veut dire là aussi, c'est que tu retrouves pas des feuilles de catapa dans l'habitat naturel des discus, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais pas la feuille de catapa. Après, il y a peut-être quelque chose qu'on n'est pas au courant et finalement, une action de la feuille de catapa qui les drogue en quelque sorte. Parce que nous, tu vois, on a utilisé des faits de catapa, etc., mais on n'a pas fait de recherche dessus. Peut-être qu'il l'a lu, c'était des vraies recherches qui ont été faites dessus et sur l'action sur le poisson. Et moi, ça m'étonnerait même pas parce que j'ai remarqué et clairement, il suffit de voir, par exemple, quand tu mets du liquide humine dans un bac, tu as les poissons, on dirait qu'ils sautent de partout. Genre, tu vois, c'est vraiment stimulant. Je ne sais pas, tu as une réaction, c'est sûr, sur les poissons. Ça, je suis complètement d'accord. C'est des trucs que j'ai remarqués aussi, moi. Et clairement, c'est un effet stimulant pour moi aussi. Après, droguer, c'est souvent péjoratif, peut-être. voilà, c'est ça. Après, mais ouais, tant que ça n'a pas de conséquences néfastes, à mon avis, il n'y a rien. Après, tu vois, tu parles des départementulations, peut-être que les départementulations peuvent aussi poser problème, quand tu parles de nanochromistes tout à l'heure. Et après, moi, je me suis peut-être dit que c'est peut-être un mauvais état de la meilleure manière, tu vois. Ouais, c'est possible. Mais voilà, c'est pour ça que depuis, j'ai réduit la quantité de catapas que je mettais et depuis, je n'ai plus de soucis en sous-do-sant la catapas. Actif, si tu vois des messages dans le chat qui sont intéressants, n'hésite pas à nous le dire pour nous dire de qui c'est, etc., pour qu'on puisse tomber dessus parce que c'est vrai qu'on n'a pas tendance à tout lire, un peu trop rapide. Mais ouais, du coup, il y avait Thomas qui posait une bonne question. C'était où ? Je ne sais plus. On peut mettre quoi comme cyclidée dans un 80 litres ? Parce que là, après, ça dépend de la surface. Il faut que tu nous donnes la surface, ça pourrait être plus simple. Exactement. Je veux dire, la première chose et c'est le premier réflexe quand tu parles cyclidée, c'est la surface au sol. Ce n'est pas le volume en tant que tel, c'est vraiment la surface au sol et c'est le plus important. Ensuite, quand tu prends la surface au sol, le troisième point important, c'est la hauteur qui peut servir de refuge quand le poisson est dominé, tu vois. Mais le premier, c'est la surface. Je vais te couper, mais là, tu parles de ça pour les cyclidées, mais je pense que ce n'est pas valable que pour les cyclidées, c'est valable pour tous les poissons en eux-mêmes parce que finalement, même pour moi, sur le discus, même si ton bac fait 800 litres, mais par contre, il fait 4 mètres de hauteur et 10 cm de large, ça ne marchera pas. Par contre, si tu prends du néon qu'on dit à chaque fois un minimum un volume de 100 litres, etc., mais par contre, que ton néon, finalement, tu mets dans un bac de 40 litres, mais qui est très en longueur et qui fait 1 mètre de long, ça peut t'adapter aussi. Je pense que on devrait d'abord parler en mesure et pas en volume. Les terrariaux nous ont doublé pour ça, de toute façon. C'est vrai. Normal, ils ne vont pas mettre 200 litres d'eau dans une... Ah, t'as compris. Ouais, t'inquiète. 80 cm par combien de largeur ? Il n'accule pas en nez. Oui, voilà. 80 de longueur par combien de largeur, Thomas ? Bonjour, Alexandre. Alors, qu'est-ce que tu nous dis ? Pour vous, quelle est la meilleure matière de filtration biologique ? Ah, bah là, je pense que je vais laisser tranquillement Secret Space en parler, parce que moi, j'ai pas... Pour moi, on va dire que sur un gros volume... Attends, je vais juste donner mon avis. Mais sur un gros volume de filtration, si t'as une décante externe ou autre, où là, tu vas devoir mettre vraiment énormément de volume de filtration, la pierre-ponce sera le plus adéquat parce que ça va permettre d'avoir des bactéries aérobie et anaérobie et d'avoir un excellent support de filtration. Par contre, sur un bac qui va être avec une petite décante interne ou un petit filtre externe, je pense qu'il y a des matières biologiques bien plus efficaces à un coût pas forcément trop abusé. Et là, je vais laisser Iba en parler parce qu'il va être beaucoup plus pointilleux pour moi sur ça. Déjà, je pense que ce que Gab a dit, c'était très correct. Et d'ailleurs, la pierre-ponce, les pierres-ponces en général, c'est déjà un très bon support bactérien parce que ça permet d'accueillir bactéries aérobie et anaérobie. Donc, tout ce qui est bactéries aérobie, ça va permettre de transformer ammoniac, ammonium en nitrite et puis nitrite en nitrate. Donc, nitrosomonas, on va dire, majoritairement et puis nitrobactère. Et puis, les bactéries anaérobie vont te permettre de transformer nitrate en azote gazeux. Donc là, tu auras vraiment le cycle complet et une concentration de nitrate pas très éleve. Donc, les pierres-ponces permettent d'accueillir bactéries aérobie et anaérobie. Par exemple, il va... Juste préciser un truc. Aérobie, c'est-à-dire que c'est une bactérie qui va devoir vivre dans un milieu avec de l'oxygène et anaérobie dans un milieu qui n'aura pas d'oxygène. Et en fait, le principe d'avoir une filtration complète, c'est d'avoir des bactéries qui vont vivre en symbiose. Donc, ça veut dire besoin d'oxygène et besoin qui vont ne pas demander d'oxygène justement au même endroit, dans le même milieu. Et ça va fonctionner sur des pierres très poreuses qui vont tout simplement à l'extérieur de ta pierre. Tu auras sur tout l'extérieur des bactéries qui vont demander de l'oxygène, vont aspirer l'oxygène et dans les petites porosités qu'il y aura plus vers l'intérieur, ce sera des bactéries qui vont être là dans ce cas-là anaérobiques qui ne voudront pas d'oxygène et du coup, ça va être en symbiose. C'est-à-dire que ces deux bactéries vont vivre en symbiose. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir qu'un seul type de support bactérien comme par exemple le moving bed où j'ai pu en parler. C'est important de vraiment avoir une filtration complémentaire et d'avoir surtout des supports de filtration complémentaire. Et là, je te laisse te donner les types de supports qui sont bien. Par exemple, Sikématrix, c'est des pierres-ponces. Après, c'est des pierres-ponces peut-être plus, plus, plus de qualité. Je pense. Mais c'est des pierres-ponces au final que tu payes cher mais c'est des pierres-ponces. Tu as aussi une matière qui permet d'abriter juste les bactéries aérobies et qui est vraiment de très bonne qualité. C'est Eheim Substrate Pro. Tu as également comment ça s'appelle ? Seraciporax. Donc ça, c'est des nuits en céramique mais qui restent de bonne qualité et très poreuses. Et puis, tu as en bactéries aérobies et anaérobies. Tu as JBL Micromech. Tu as également et ça, c'est plus connu chez les Américains et les Anglais. Tout ce qui est la gamme Biome, Ultimate, etc. Et tu as également en dernier, moi, ce que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo, c'est des comment ça s'appelle ? Ah, c'est ça quoi ? Back to Stones. Donc ça aussi, c'est des pierres naturelles au final qui permettent d'accueillir bactéries aérobies et anaérobies. Mais il n'y avait pas des bactéries... Enfin, tu n'avais pas parlé d'un support de filtration sur le Discord qui était bien pour aspirer des nitrates spécifiquement. Je ne sais plus ce que c'était mais si vous avez un problème de nitrate, ça pourrait peut-être vous aider. Je ne sais plus si tu as le nom, non ? Oui, ça, c'est un élément que j'aime beaucoup. C'est l'Azéolithe. Donc c'est des pierres naturelles aussi qui permettent d'absorber pas mal de polluants donc notamment ammonium, ammoniac, nitrite, nitrate, phosphate également. Donc ça va aspirer, absorber quoi, tous ces éléments et ça va les garder. Donc même une fois saturé, ça ne va pas relarguer les éléments. Et c'est ça qui est vraiment bien. Ce n'est pas comme le charbon ou quoi. Donc ça, c'est vraiment le premier point positif. Et le deuxième point positif, c'est qu'en plus d'absorber tous ces éléments, c'est que c'est extrêmement pourreux et c'est un support bactérial, c'est un support pour les bactéries parfait aussi. Donc tu peux utiliser les deux. Une fois que c'est saturé, soit tu peux renouveler, ça se régénère aussi. Donc tu peux être un bas de sel, tu vois, tu peux renouveler la zéolite. Mais tu peux également juste la laisser comme ça à quelqu'un pour le support bactérien. La zéolite, c'est aussi un super support bactérien parce que finalement, c'est aussi une variété de pierres volcaniques qui est très poreuse et qui permettra aussi d'avoir un très bon support bactérien. Personnellement, je sais que quand je ne trouve pas, enfin, les gens qui ne trouvent pas de pierres ponces dans leur magasin de bricolage près de chez eux, donc style Leroy Merlin ou autre, vous pouvez partir sur la zéolite. Ça sera quasiment similaire et aussi efficace finalement. Donc la zéolite, c'est vraiment bien aussi. Et ça se trouve à pas cher en magasin de bricolage. Donc si vous en voulez... La meilleure zéolite pour l'aquario, c'est la clinoptylolite. J'ai toujours du mal à la prononcer ce mot-là. Je ne connais pas. Tu peux répéter ça. Clinoptylolite. Voilà, ok. Bon, ben voilà. Si vous voulez noter, de toute façon, il y aura leur rediff si vous n'avez pas pu tout noter. Il y a la question qui est mise dans le chat. On va prendre des questions une par une. Je vais commencer par Kiros qui, bon, salut à toi déjà, qui nous disait « Salut, vous trouvez que c'est simple de maintenir des micro... microcténopomas... microcténopomas... en sorgie ? » Franchement, des fois, je ne le connais pas. C'est des idées, je suppose, mais je ne suis pas du tout expérience avec les idées. C'est Kiros. Bonjour Mathieu, des microcténopomas en sorgie. Dis-nous tout. J'ai envie de dire que c'est un anabantidé vraiment sympa. D'ailleurs, ce qu'on voit souvent sur le marché, c'est des formes sauvages. J'en ai rarement vu sur les services de magasins en élevage. Je pense que le plus important pour cette espèce-là, c'est de faire un spécifique. C'est là que les poissons seront le plus à l'aise. Quand ils sont avec d'autres habitants, ils sont vraiment plus peureux. Donc moi, je dirais d'un bac bien planté, pas trop de courant et beaucoup de cachettes. Voilà. Et là, tu as un bac avec des microcténopomas. C'est un poisson intéressant et plutôt beau en période de parade, etc. Mais voilà. Moi, ce n'est pas mon poisson préféré, mais ça reste un poisson intéressant. Est-ce que tu peux nous mettre une petite photo ? Je pense que tu en as une qui doit traîner sur ton téléphone pour nous montrer à quoi ça ressemble. Parce que comme moi, les gens comme moi qui ne connaissent pas cette variété. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. On n'est pas sur mon téléphone, mais sur mon téléphone avec des cyclidés. Non, mais je vais taper ça sur Google. Honnêtement, c'est un aborde-idée sympa qui se change tout ce qui est bêta, entre guillemets. Et puis, c'est africain aussi. C'est cool. D'ailleurs, si vous voulez chercher des poissons qui sont un petit peu similaires au bêta, n'hésitez pas à regarder les Paros-Romenus. C'est des cyclidés qui sont similaires au bêta, au niveau comportement, etc. Mais par contre, c'est des poissons qu'on va retrouver plus sauvages et qui sont vraiment sympas. Il y a plein de formes différentes. Allez vous renseigner si vous cherchez des poissons assez sympathiques qui tiennent dans des petits bacs de 60 litres ou un biotope sera simple à faire. Je suis en train d'essayer de voir pour en faire un, d'ailleurs, un biotope à Paros-Romenus. Mais voilà, Paros-Romenus si vous voulez chercher. C'est des petits cyclidés qui sont sympas. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment des cyclidés. Pas des cyclidés. Non, non, non. Ce n'est pas des cyclidés. Donc, je dis full merde. Pas des cyclidés, c'est des... Comme les Boro-Romis, je ne sais plus, Os-Romis, Boro-Romis, Boro-Romis, c'est la même cam que les Boro-Romis bêta. C'est de la Boro-Romis. C'est de la Boro-Romis, c'est de la Boro-Romis. Ah, oui, c'est ça. Alors, du coup, on va passer au bac vite fait et après, on prendra les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions le temps qu'on parle des bacs parce que je viens de voir sur Discord, il y avait quelques petites photos de bacs qui avaient été mises. Et du coup, on va vite regarder vos bacs pour essayer de les voir. Enfin, vos bacs. Et puis, on va pouvoir en parler. Alors, comment je pourrais me mettre là-dedans, moi ? Parce que j'avoue que... Je ne sais pas quand je vais m'en prendre. Je ne peux pas ouvrir la photo, non ? À la question que... C'est vrai que je n'ai pas répondu à la question de Kiroz. C'est vrai que je n'ai pas répondu directement à sa question. Est-ce que c'est simple de maintenir des micro-climés pour moi en sorgie ? Et ça, c'est ma réponse pour toutes les espèces. Si tu fournis un aquarium adéquat pour le poisson avec les paramètres adéquats, la décoration adéquate, la nourriture adéquate, c'est super important. Tu n'auras pas de souci, ce sera une maintenance simple. Si tu fais des choses à moitié ou tu essaies de contourner ou... Là, c'est là que tu vas avoir des soucis. Donc, oui, si tu leur fournis un aquarium adéquat, c'est simple, entre guillemets. Et c'est une espèce plutôt sympa, franchement, à observer. Voilà. Alors, je pense que là... Je répondis avec Thomas à sa question. Je pense que là, on est bon au niveau du placement de Discord. Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, ça, c'est l'aquam de Perit, si je ne me trompe pas. Du coup, ton aqua, déjà, on avait pu noter dans la première version du BADC... Non, du BADC, comment on l'avait appelé ça ? Biotop ? La première version du Biotop du concours Biotop qu'on avait fait ensemble. Du coup, je ne sais plus quelle place est arrivée. Quatrième, je crois. Non, troisième ou quatrième, je ne sais plus, d'ailleurs. Mais très beau Bac, déjà, pour l'améliorer. Bon, moi, c'est ce que j'avais... Donc, troisième, ouais. Troisième. Donc, ce que j'avais dit, moi, au niveau du Bac, en lui-même, pour l'améliorer, bon, après, c'est mon avis, c'est rajouter des coquilles de tailles différentes. Parce qu'en fait, c'est très homogène. Et du coup, finalement, au niveau du Biotop, je trouve que ça casse un petit peu l'aspect Biotop du Bac. Et c'est un peu ce que je pourrais reprocher, moi, à tous, à ce genre de Biotop. Parce que même Loris, tu vois, finalement, il a quand même pas mal de coquilles qui sont similaires au niveau taille. Parce que principalement, c'est le même. Et je trouve ça un petit peu dommage, même si après, c'est normal. C'est la petite chose que j'aurais à dire. Pareil, au niveau des Roches, ça fait un peu moins Biotop, je trouve. Mais c'est très sympa. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais... Mais bon. Ah, sympa. Non, moi, j'aime bien aussi. C'est un chouette Bac, tant que gars. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a terminé en troisième place. Ouais, franchement, il est top. Il est vraiment bien. Et tu vois, au niveau des coquilles, tu charges bien, c'est bien ce qu'il faut. Ah, Loris. On te perd, Loris. Ça, c'est... Yes. Parce que... Moi... Loris, Loris. Loris, tu bug. Loris. Ouais, tu bug. Près de mû... Ah ouais, bon, attends, je vais le... Je vais le mûter. Salut. Différent... Attends, tu peux me dire... Je l'ai mis, tu pourras me dire quand le son sera revenu chez lui. Il va ? On peut continuer les questions. On était où ? On va reprendre un peu les questions en tant que... Tu me dis quand Loris est revenu parce que là, du coup, je crois que ça va... Il continue le bug ou pas ? Loris, t'es là ou pas ? Bon, je l'ai démute. Non, il parle plus. Il parle plus, donc j'espère que ça va revenir. Alors, ouais, on va continuer. On attendra pour les bacs après. Parce que du coup, vu que Loris n'est pas là, ce serait dommage de ne pas pouvoir parler de vos bacs ensemble. Alors, Merguez, du coup, je ne sais pas si vous voyez, il a dû poser une petite question. Et du coup, tu nous demandais, c'est le cas, je me posais une question. J'aimerais savoir si tu étais une ref, si tu avais la ref d'un osmoseur pas cher pour une situation faible, 1 à 2 litres par semaine pour un débutant comme moi. Alors, pour les osmoseurs, déjà, je pense que je vais répondre à cette question un petit peu pour tous ceux qui pourraient se poser des questions, tout simplement. Je pense que le meilleur coût à faire, c'est vraiment d'aller acheter un osmoseur qui ne va pas vous coûter trop cher directement sur Zomalia ou Aquastore à des osmoseurs qui vont coûter une trentaine d'euros. Donc, on en a vraiment... C'est tous les mêmes modèles. C'est ça. Ça marque. C'est le même fournisseur. Quasi sûr, tous les osmoseurs d'entrée de gamme, dans les 30, 40 euros qu'on trouve sur les sites, c'est le même fournisseur. Chacun colle sa marque dessus, mais sinon, c'est la même chose. C'est exactement pareil. C'est des osmoseurs qui se tiendront très bien. J'en ai eu même pour mes discusses pendant un bon moment. Au niveau du temps, tu n'auras pas besoin de changer ta cartouche tous les deux jours, ni tous les six mois. Tu peux largement le faire tous les ans. Parce que ta conductivité de l'osmosée ne montrera pas trop. Honnêtement, c'est un osmoseur que je conseille à tout le monde. Tous les gens qui n'ont pas énormément de bacs ou pas de bacs spécialisés en discusses, qui cherchent des trucs assez modestes. Franchement, je vous conseille. C'est vraiment top. C'est le genre de bac. Je vous conseille complètement. Moi, j'ai par exemple le Watsi chez Zomania que j'avais acheté 30 ou 35 euros il y a un peu plus d'une année ou presque deux ans même peut-être. Je suis très satisfait. Moi, j'utilise pour mes deux aquariums de 60 litres et ça me convient parfaitement. Donc voilà. Approximativement, la production va dépendre déjà de base des capacités de l'osmosaure, mais également de la pression à la sortie de ton robinet et également de la température de l'eau. Et sur le manuel de l'osmosaure, ils disent que la température idéale, c'est 25 degrés. Donc voilà, ce sont les paramètres qui vont influer sur la capacité de production. Et moi, chez moi, j'ai environ, on va dire, 20 litres en... Attends, attends. 5 litres en 20 minutes. 20 litres en 5 minutes, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. J'ai... Perso, là, ce que tu es en train de me dire, après, au niveau des paramètres les plus adéquats pour ton osmoser, personnellement, donc là, je vais refaire mon tour d'expérience de personnes qui n'étaient pas du tout rigoureuses là-dessus parce que je ne pouvais pas parce que j'avais besoin de trop d'eau osmoser, donc je n'avais pas de... Enfin, je ne pouvais pas mettre une eau à 25 degrés dans mon osmoser parce qu'il m'en fallait trop. Et du coup, je ne pouvais pas de prendre une pièce où il y avait un robinet directement avec un mili-tiger, donc je ne pouvais pas régler avec de la bonne température. Mon eau était environ entre 10 et 15 degrés maximum et même moins, je pense. Et j'avais mon osmoser qui sortait très bien avec les bons paramètres, etc. Je l'ai utilisé pendant plus d'un an et je n'ai jamais eu aucun souci avec un petit osmoser à 30 euros. Donc franchement, voilà, si vous cherchez des osmosers pas chers, partez sur ce genre d'osmoser, ça conviendra largement pour tous vos besoins. Je pense qu'il faut... Il faut vraiment avoir des besoins énormes en osmoser pour passer sur un osmoser avec une pompe, un booster par exemple. Vraiment, il n'y a pas utilité, je trouve, à mon sens. Pour moi qui suis dans une pièce où j'ai vraiment besoin d'énormément d'osmoser, là, c'est normal. Mais si vous cherchez vraiment à avoir un petit peu d'osmoser de temps en temps ou avoir 20 litres par semaine... C'est un peu d'évaporation. Il n'y a pas besoin d'un gros truc. Oui, voilà, c'est ça. Franchement, je... Et surtout, je pense que par rapport à il y a des années, tout ce qui est osmoser, c'est vraiment des osmosers très corrects à 30 euros et c'est largement suffisant pour un bac de 60 litres. Après, si tu as des 400, 500 litres, c'est vrai que la production n'est pas assez élevée. Moi, j'ai deux bacs de 60 litres et ça me suffit. Même pour un 400 litres, personnellement, je sais que moi, j'utilisais... J'avais un 400... Attends, en osmoser. Bon, tout n'était pas en osmoser mais j'avais un bac de 680... Non. Ouais, 680 litres plus 200 litres de décante qui était pour mes discus sauvages à l'époque où j'avais que de l'osmoser et du coup, j'utilisais ce petit osmoser-là. J'avais mes reproductions de discus où j'utilisais ce petit osmoser-là. Donc, par semaine, je devais bien facilement faire 200, 250 litres d'osmoser avec les changements, etc. Donc, ouais, non, franchement, même pour ce genre de besoin-là, c'était peut-être un petit peu lourd parce que je devais tout le temps l'allumer, faire attention, etc. Mais même pour ça, ça peut aller. Donc, si tu n'as pas trop de moyens mais que tu as envie quand même de faire un beau gros bac avec de l'osmoser, tu peux le faire avec un petit osmoser à 30 euros. minuant à produire l'eau, mais voilà. C'est clair. Après, c'est vrai que pour passer sur un osmoser qui est intéressant, au-delà des petits osmosers à 30 euros, le problème, c'est que ça va être des osmosers qui vont coûter, je pense, en moyenne 150 euros parce qu'en fait, il faut vraiment, on ne va pas passer d'un 30GP à un 50GP, ça n'a aucune utilité. Moi, je sais que l'osmoser que j'ai choisi maintenant avec une pompe booster, il m'a coûté 150 euros et bon, voilà, c'est un coût qui est quand même vachement différent et bien plus important. Bon, Loris, il est parti du coup, je pense qu'il a dû crash. Malheureusement. Il y a une question de Maxence. Il reviendra peut-être après, Loris. Il m'avait dit qu'il avait des soucis de connexion, donc voilà. Allô. Ah, c'est là ? C'est bon, je crois que ça va. On parle du loup. Je suis passé sur le téléphone, c'est la merde. Ok, bah c'est ça. On a une question avec des photos dans le channel, si tu veux. Attends, je vais juste répondre aux questions qu'on a sur YouTube. Il faudra pas accélérer parce qu'il y a plus de temps enchaîné. Ouais, mais c'est vraiment des questions intéressantes. Vous êtes vraiment cool, les gars. Vous participez énormément, vous êtes vraiment là et tout, ça fait vraiment plaisir. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde, honnêtement, donc je vous remercie franchement et surtout là, vous posez des questions très intéressantes et qu'on peut vraiment développer, c'est cool. Faut que tout abonnez-vous à Secret Space. La repro, Kiroz, tu parlais de la repro des poissons qui va discuter tout à l'heure, des poissons compliqués à maintenir, je ne sais plus le nom des poissons. Il y a Kiroz qui demande si la reproduction est possible. Allô ? Allô ? Petit problème de connexion on est du côté du bas. Donc, vas-y, réponds. Ah, vas-y, ok. C'est où ? C'est bon, là ? J'ai plus de soucis de connexion ? Non, c'est bon, c'est revenu. Non, c'est bon. Ok. Donc, Maxence qui te pose la question « Salut, combien de hauteur minimale pour des discuss ? » Merci. Salut, Maxence, déjà. et c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même ultra intéressant parce qu'on parle souvent de volume et tout en discuss et on parle souvent de dimension mais pourquoi on parle de ta dimension, c'est important. Alors, déjà, si tu fais du grossissement sur des poissons de 5-6 cm à, on va dire, jusqu'à 10 cm, tu peux les maintenir dans une hauteur d'eau de 30 cm. Ça ne posera pas de soucis pour du grossissement à partir du moment où tu es en bac nu. Ce sera même mieux et plus positif parce que ça te permettra de faire des changements d'eau plus conséquents à ton bac. Donc, plus tu auras un petit volume, par exemple, sur des poissons de 6 cm, tu peux largement les faire grossir dans un bac de 100 litres. Voilà, il n'y aura pas de soucis, un 80 par 30 par 40, ça conviendra largement. Après, ce qui est important, c'est que quand tu vas à tes discusses adultes, si tes poissons font plus de 20 cm de diamètre, il faut bien que tu prennes en compte qu'ils ont besoin de place, de nager, de se déplacer, etc. Si en plus, tu fais un décor, ils vont perdre la place. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne largeur et une bonne odeur d'eau. C'est vraiment très important. Je vais même privilégier un bac qui va être plus haut qu'un bac qui va être plus long. C'est-à-dire qu'entre un bac qui va faire 1,70 et un bac qui va faire 1,40, je vous conseille le bac d'1,40 à condition que la hauteur soit plus haute. C'est-à-dire que si on prend un bac d'1,70 qui fait 50 cm de haut ou un bac d'1,40 qui fait 70 cm de haut, prenez plutôt le bac de 70 cm de haut. Parce qu'en fait, la hauteur, elle va être bien pour avoir ces poissons dans de bonnes conditions et qu'ils puissent vraiment se balader et se déplacer la hauteur et la largeur sont importantes comme la longueur. Il faut vraiment trouver quelque chose qui va être cohérent. C'est pour ça qu'on conseille souvent pour les débutants des bacs de 150 par 50 par 60 de haut parce que c'est mieux. Une largeur un petit peu moins large que la hauteur mais il faut que la hauteur soit quand même assez conséquente. On ne va pas prendre un bac de 40 cm de haut pour du discus. Je vous le déconseille fortement. Pour des poissons adultes, ce n'est pas bon. Ce sera trop petit. Alors, je pense avoir répondu quand même à ta question même si je me suis un petit peu évadé dans plein de sujets. C'est vrai que Julien, il faudrait peut-être qu'on active un petit peu au niveau de question. C'est ça. Diego, tu as la question juste après. Attends, Thomas, qu'on n'a pas répondu depuis tout à l'heure, le pauvre. Du coup, dans son aquarium, on sait que tu es dans un 80 par 30 par 40, il peut mettre quoi ? En cycle des nains, je suppose. Attends, cycle des nains, c'est quoi pour toi ? Qu'il ne se perde pas. Qui pose cette question ? C'est Thomas. Basiquement, nains, donc tout ce qui ne dépasse pas une taille de 10 cm, je dirais 12 cm en moyenne. À partir de là, je n'appelle plus ça vraiment si tu es des nains. Donc, en général, si tu veux des genres, Apistogramma, Velvica chromis, Congo chromis, Ramirez, enfin tout ce qui est micro-géophagus, pardon, et l'attaque. Voilà, donc toutes ces espèces-là. Et encore d'autres, tu as plusieurs genres, mais en gros, c'est ce que j'appelle cycle des nains, donc qui reste, en fait, comme ils portent leur nom, qui atteignent une taille raisonnable, on va dire. Ouais, voilà ça. C'est ce que j'appelle cycle des nains. Et moi, je te conseillerais un couple de cycle des nains, donc tu as plein de genres. En Amérique du Sud, tu peux faire tout ce qui est micro-géophagus. Tu as aussi tout ce qui est Apistogramma, et même si ça peut paraître classique, il y a autre chose que le caca tuodes, là, il y a d'autres espèces d'apistogramma que celui-là. Tu as aussi tout ce qui est, j'ai failli en avoir, c'est Biotoecus opercularis, c'est un très chouette cycle des nains qui reste assez petit, 4-5 cm. Tu as aussi tout ce qui est Taïna cara cordidi, aussi, également, c'est un cycle des nains amazonien qui reste petit, dans les 5 cm aussi, et ça change de ce que tu vois traditionnellement. Sinon, tout ce qui est, tu peux te diriger, tout ce qui est cycle des nains d'Afrique de l'Ouest, je te cite quelques genres, Congo chromis, nano chromis, tu as également tout ce qui est pelvica chromis, tous ces genres-là, vraiment, tu as pas mal d'espèces dans ces genres-là. Donc, tu as vraiment le choix en termes de cycle des nains, tu peux en faire plaisir. Alors, toc, 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 RC, du coup, je pense que, bon, là, tu as un peu tous les noms, de toute façon, si tu n'as pas pu tout comprendre, t'inquiète pas, je remettrai l'ardif, Thomas, si tu veux la revoir sur YouTube, pour pouvoir avoir les noms un petit peu plus lentement et que tu puisses les écouter mieux. Mais du coup, RC Pit Pit qui me demandait où j'ai jeté mes membranes pour mon osmoser. Bon, pour l'instant, honnêtement, ça fait 7 mois que j'utilise à peu près cet osmoser-là. Et mon os sort très bien, donc, même si j'utilise depuis tout ce temps, donc, je n'ai pas accoré à racheter de membranes. Donc, désolé pour toi, je ne pourrais pas t'aider, mais je pense que sur Aquaster où j'ai acheté cet osmoser, tu dois pouvoir en trouver. En fait, il faut que tu regardes au niveau des références, cet osmoser-là, il est disponible sur Aquaster et donc, tu auras toutes les références en description du produit. Donc, tu devrais pouvoir normalement retrouver la bonne membrane. Alors, Diego, non, l'immixion qui nous demande quel est votre retour d'expérience en aquario ? Question pour vous trois. Alors, nos retours d'expérience. Votre meilleure expérience. Oh là, je ne sais pas lire ça. Ah, ok. Je ne connais pas, justement, c'est ça, je ne connais pas la question. Mais, ok, donc, quelle est votre meilleure expérience en aquario ? Pour moi, c'est le bac biotope que j'ai fait en discus sauvage qui est pour moi vraiment très sympa. Et après, pour vous, je ne sais pas. Vas-y, Loris, je te laisse et je réponds moi, il n'y a pas de doute. C'est le dernier bac que j'ai fait, le Tanganica 240 litres. Pas de débat. Par rapport à ce que j'ai fait avant, ouais, pas de débat. Avant, c'était quoi ? Petit communautaire, Manado, Crevette et Barbucerise, quand tu passes au Tanganica avec des cyclidés, ça change tout. C'est clair que là, pour toi, ça doit faire un bon changement. Moi, c'est le biotope aussi. Après, les biotopes, c'est vraiment une expérience. Je pense que tant que personne en a eu, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est un biotope. Et de voir ces poissons vraiment dans un milieu qui peut être naturel, on découvre des comportements qu'on ne verrait pas dans un communautaire, par exemple. C'est vraiment très intéressant. Et toi, Iba, du coup ? La meilleure expérience, c'est ça. Oui, la meilleure expérience. Oui. Je dirais même plus que meilleure expérience, je dirais peut-être presque mini-fierté. C'est la reproduction dans le sens où arriver à reproduire une espèce, faire grandir les petits et ça, ça peut parfois être compliqué aussi de faire grandir jusqu'à taille adulte ou quasi-taille adulte des petits et puis diffuser la souche tout simplement. Je crois que c'est une meilleure expérience et en même temps une fierté en même temps, les deux. Moi, la chose dont j'ai été le plus fier avec les discussions, c'est d'avoir réussi la reproduction également. C'est vrai que quand tu travailles sur une reproduction et que tu essaies vraiment d'obtenir quelque chose de précis, c'est vraiment plaisant de réussir à atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. Typiquement, ma dernière réussite, c'était la reproduction des Icared. Je les ai eues il y a longtemps. Je les ai fait grossir à la maison. J'ai réussi maintenant à les faire reproduire donc pour moi, c'est aussi une grande fierté. Je pense que la reproduction, c'est quelque chose qui est très satisfaisant pour un aquariophile qui cherche à avoir de bonnes expériences. C'est vrai que toi, Lauris, t'as pas pu faire ça mais sinon, au niveau de la meilleure expérience que j'ai eue au niveau des bacs, c'est clairement le biotope. Après, je pense que là, on est tous un petit peu pareil. Alors, on va passer au bac, vu que personne bug là. On peut en parler un petit peu des bacs. On va faire assez rapidement parce que j'ai peur que sinon, vu le nombre de bacs qu'il y a, que ça prenne du temps. Donc, alors, on avait du coup Périte. T'en pensais quoi du bac de Périte, Lauris ? Du premier bac que j'avais montré tout à l'heure. Ah oui, quand j'étais en train de bugger, je disais qu'il manquait les différentes granulométries entre guillemets de coquilles. Ouais, moi aussi, c'est la seule chose que je dirais qui est un petit peu dommage. Mais sinon, le bac est quand même vraiment cool. Franchement, il est bien joué la liste. Donc, quel bac ? Le bac de Périte ? Non, le bac de Périte. On y viendra après, mais le bac de Périte est vraiment sympa. Il est super beau. J'ai rien à dire dessus. Moi, j'aime bien en fait. Alors, évidemment, tu vas dire que ce n'est pas les coquilles du lac Tanganyika, ce n'est pas exactement les mêmes pieds. Je pense qu'il y a des critères qu'on doit laisser. C'est ce que je disais au début. C'est tout compliqué de faire biotope et prendre le bac pratique et viable à long terme. Et c'est ce qui complique quand tu as un bac biotope, pour cycluder. Et c'est mon avis personnel. Peut-être, vous allez me dire qu'il y a de faire correctement, il n'y aura pas de souci. Mais ce qui marche gigantesque avec quelques pierres ne marche pas dans un espace fermé avec deux, trois pierres. On ne peut pas comparer ça. Même si tu reproduis le même décor, les comportements sont complètement changés parce que l'espace est trop restreint pour les espèces. Donc, il faut toujours essayer de jouer sur les deux terrains et faire un truc viable. C'est le plus important. Biotope et viable. Je pense que les deux doivent aller ensemble. Alors là, par contre, ça va être compliqué. On va passer au bac de Babas. Là, ça va être vraiment compliqué de vous expliquer parce que nous, on a vu d'autres photos donc c'est vrai que c'est facile de nous voir à quoi il ressemble. Mais la photo est prise de profil, etc. C'est un peu compliqué. Donc là, en fait, dans cette partie-là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mon déplacement de souris sur le live. Mais en gros, il y a la partie où il n'y a pas les pierres, c'est des coquilles donc pour des comptes chilicoles, des séquidés contre chilicoles. Et il y a quelques petites racines et des roches mais du coup, je pense qu'on ne va pas pouvoir trop en parler parce que pour les gens, ça ne va pas être... On ne sait pas, on va envoyer une photo de face à Babas mais là, je pense qu'on ne va pas parler de ton bac. Désolé, mais il est sympa. Moi, je sais que je l'aime beaucoup mais là, on ne va pas pouvoir en parler. La photo n'est pas assez explicite. C'est trop compliqué, désolé. Il est très sympa ton bac, Babas. Il est top mais là, du coup, ça pour les gens, ça ne va pas être trop visible. Alors, on va juste remettre ça comme ça et on va répondre aux petites questions qui est entre temps. Salut Gab, je me posais une question. J'aimerais savoir si tu avais des refs pour l'ospozer donc ça on l'a déjà fait. Hop les gars, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Bon live, je vous partage mon 60p 64 litres de Valentin qui est sur Discord donc depuis longtemps, un guide du Discord et on va montrer son bac qui est d'ailleurs très joli. J'ai bougé la caméra un bac aquascaping qui est vraiment très sympa. Moi personnellement, je le sais que j'adore parce qu'il y a quand même énormément de travail même si ce n'est pas du biotope et que c'est d'aquascaping. Rien que pour le travail qu'il y a derrière pour essayer de faire ça, moi je sais que j'adore. Moi je trouve ça très joli le bac en fait. En fait, tu ne peux pas dire que ce n'est pas beau. Après, tu as des goûts personnels mais clairement, le bac est super beau. Il est travaillé. Il est travaillé. Ce bac là, ça se voit qu'il y a du travail. ce n'est pas fait à l'arrache et il s'est réfléchi avant de le faire. Évidemment, tu peux juste dire que c'est beau. Vraiment, c'est réel. C'est ça. Et puis après, on n'a pas d'expérience aussi suffisante en aquascaping pour aller te dire. Je pense que on le sait très bien, tu as bien plus d'expérience que nous dessus et tu fais des choses bien, mais là il est clean. Franchement, il est incroyable. Moi j'adore vraiment, tu as du travail et tout. Top. Top, top, top. Le bac est franchement pas mal pour le aquascaping. Mais c'est comme ce dont on parlait la dernière fois, le récifal. J'aime bien, c'est cool, mais chez les autres. Mais c'est ça. Il est bien en tout aquascaping. Attendez, qu'est-ce que vous avez à critiquer l'aquascaping? Moi le lien, il est très bien. J'en suis très fier, donc vous allez tout de suite vous taire. Oui, chez toi. On va continuer de parler aux autres bacs. Taisez-vous. Taisez-vous, on en est peut-être sûr. Taisez-vous. Dans les magueses d'aquario, tu vois des bacs d'aquascaping et chaque fois, je m'arrête devant et je regarde, je me dis putain, c'est beau, tu vois. C'est magnifique. Et j'aime bien, comme l'aurice dit, j'aime bien chez les autres. Forcément chez moi. Oui, voilà. Alors là, c'est le bac de, pardon, j'ai pas pris ton pseudo, de Merguez, du coup, qui nous posait pas mal de questions depuis tout à l'heure. Et donc, c'est un bac qu'il a mis en eau il y a deux jours. Et du coup, après, bon, moi j'aurais peut-être quelques petites choses quand même à dire. Je vais vous mettre un peu plus grand si vous voulez bien voir. La petite chose que j'aurais à te dire déjà personnellement, c'est que du coup, au point de vue des élocharis, tu vas vraiment avoir du mal sur l'expansion d'elle-même, enfin d'elle, à moins que tu aies du CO2 mais ça va être très très long. Et du coup, si tu peux essayer d'en rajouter, peut-être que même au niveau éclairage, ça me paraît peut-être un peu sombre. Et il faudrait peut-être aller aussi, tu vois, pour mettre des petits bouts partout. Ouais, et je pense qu'aussi au niveau de son substrat, au niveau de son substrat, peut-être que pour toi, ça a marché, mais fais attention et surveille. Sinon, je pense qu'il risque que pas de tenir. Sinon, au niveau du décor, après, à vous de me dire aussi ce que vous en pensez, moi, je trouve ça assez correct. C'est sympa, il y a du travail quand même derrière avec des belles roches. J'aime bien les pierres, ouais. Et tu vois, la manière où ça va vraiment, c'est pas des pierres posées bêtement à plat sur le sol, tu vois. Et vu que ça part en l'air et tout, ça donne du relief en hauteur, tu vois, ça fait pas un bac vide dans la hauteur. Ouais, c'est pareil, ça sent pas, mais... Pour un bac qui vient d'être mis en eau, c'est vraiment pas mal. Là, il y a tout qui va pousser, ça va faire une... C'est ça, complètement. Je pense qu'il va laisser un peu en mode jungle, c'est un bac qui va être bien sur le long terme, ça. C'est ça. Par contre, je vois là juste les élocares qui, je pense pas qu'elles vont tenir, à moins que t'aies vraiment un subtrat nutritif dessous et que tu mettes un apport de nutriments en plus pour tes plantes, ouais, je sais pas. parce que si tu vois que tes élocares, elles vont pas aimer rapidement, je pense, si t'as pas possible. Alors, mon tombe sur le dos, je vais pas rester à le prononcer, je pense, awake and alive. Et du coup, la question que tu nous poses dessus, c'est... question en 6 russe. Bac, au-dessus 180 litres brut, pas mal de cachettes, mon couple qui a déjà eu une repro et ensemble... Et attends. Une repro et ensemble depuis quelques semaines se bagarre. Je les ai vus une fois se foncer dedans, mais pendant bien 5 minutes. est-ce que... Je peux pas tout lire. Est-ce que certaines de leurs parades amoureuses peuvent être... peut être un peu houleuses ou un couple peut-il ne plus se supporter ? Désolé, j'ai rendu mal à lire parce que l'écran il est vraiment trop loin de moi. C'est écrit un tout petit. Le mec, c'est un peu compliqué. T'as dit quoi ? Je lise ce qu'il a écrit. Non, non, mais c'est bon, du coup, j'ai fini de lire. Du coup, oui, donc t'as eu une bagarre avec tes incistrus qui sont en couple et qui ont déjà eu des repros. Bon, ça peut arriver. Moi, pour des discus, même des discus qui se reproduisent, ça peut être très violent. C'est pas forcément au niveau des parades qui posent... C'est pas les parades qui posent soucis, je pense, à mon goût. C'est plus le fait juste que ces poissons se bagarrent pour pouvoir se reproduire. Ça arrive avec tous les poissons. À vous de me dire aussi, mais je pense qu'après, avec tous les poissons, il y a des parades qui peuvent mal se passer ou même des bagarres entre couples, en fait. Ah, mais t'avais pas participé aussi au concours biotope ? Je reconnais ton bac, je crois, non ? Je sais pas, non. J'ai des parents en tête, j'avoue que là. Ah, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Alors, au niveau du bac, c'est pareil, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais c'est un peu compliqué de bien voir ce qu'il y a dedans parce que j'ai l'impression que la photo est quand même bien plantée et puis assez sympa, j'ai l'impression. Perso, je suis... Quelle amousse, elle se plaît dans le bac ? Oh, elle a la mousse sur tout le côté, là, la mousse, elle s'y plaît. C'est clair que là, elle a marqué juste ici. Elle s'y plaît pas mal. Attendez, je vais vous le mettre en gros, comme ça, vous allez bien le voir. Voilà, là, vous verrez mieux le bac. Alors, au niveau de la mousse, c'est vrai que elle s'y plaît vraiment bien. Les plantes derrière en fond, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment un effet naturel. J'ai l'impression par contre que tes plantes n'ont pas assez de lumière. J'ai l'impression que le bas de tes plantes n'ont plus de feuilles. Enfin, n'ont plus de feuilles, c'est ça. Tes petites cabombas qui doivent être en fond, je sais pas si ça doit être ça, ouais. J'ai l'impression qu'elles n'ont plus de feuilles, ouais. Donc c'est peut-être justement, si c'est vraiment que t'as plus de feuilles en bas, c'est que t'as sûrement un manque d'éclairage et que du coup, à cause de ton... du trop de plantes que tu as à la surface, ça fait de l'ombre à tes plantes en dessous, à tes racines, à ton bas de plantes. Et du coup, ça pose soucis à tes plantes. Et du coup, les feuilles meurent. Meurent. Alors, ouais, sinon, bon, il est propre, il est simple, il est efficace. Au niveau de la population, on voit pas trop, mais voilà, on veut... Pas grand chose à redire, en vrai, j'aime bien, ça fait un peu effet de l'angle, je sais pas ce que vous en pensez. Complètement. Par contre, il y a un truc là, fort, que tu changes ça rapidement, c'est quoi ce substrat ? Qu'est-ce que tu nous fais là ? Tu pourras nous enlever ça rapidement, s'il te plaît, par contre. Parce que le manado, chez nous, il n'y a pas de manado, ok ? Désolé. Alors, le manado, c'est... En fait, le problème avec le manado, c'est que beaucoup de gens en parlent, mais c'est souvent pas un substrat adapté à nos bacs. Après, là, ce serait un sujet entièrement dédié, je ne me ferais pas... Il faudrait une heure et demie pour en parler. Alors là, on va parler du bac d'Actevo, qui est à mon sens très joli, il a été mis en eau il y a un jour. J'ai oublié, j'ai changé un peu, toujours aussi trouble. Donc l'eau est toujours aussi trouble que depuis qu'il a mis son bac en eau. Après, le bac est mis depuis un jour et ça, ça vient surtout du type de racine et du type de feuille que tu as utilisé. Ça arrive fréquemment et en fait, en plus de relarguer tout ce qui est tannin, ça va relarguer, je ne sais pas ce que c'est, par contre, ce que ça relargue en plus, c'est quelque chose qui va rendre ton eau assez trouble et ça le fait avec pas mal de sortes de racines et de feuilles ou autre. Mais franchement, au niveau du biotop, je ne sais pas ce que tu veux mettre comme poisson dedans mais je pense que tu vas respecter un biotop au top et franchement, j'adore. Je trouve ça trop classe. C'est vraiment le genre de bac que j'adore. Je vais vous mettre un gros. À vous de me dire ce que vous en pensez mais je pense que il n'y a pas grand chose à dire. Il est top 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 le bac. Il est parfait. Il est vraiment clean. J'adore. Moi, je kiffe vraiment. J'ai bien envie de voir avec la population ce qu'il va donner. Franchement. J'adore. Alors là, on va passer sur une petite série de questions. À moins qu'il y ait d'autres bacs. On finisse avec les bacs. Ah, ok. C'est bon. Super, merci. Babas nous a renvoyé une photo de son bac vue d'en face et on va voir ce qu'il donne du coup pour qu'on puisse bien en parler. Voilà. Alors ici, on assiste à un petit amas de coquilles et une petite racine et pas mal de roches. Je ne sais plus ce que tu veux mettre dedans comme poisson. Je crois que tu veux mettre des comptes chilicoles. J'ai peur à mon sens que ça fasse peu de coquilles parce qu'au niveau territoire, ça risque d'être limite et beaucoup de bagarres. C'est déjà dans le bac de Loris, il y a eu des bagarres dans un bac aussi grand. Non, mais c'est... Le nombre de coquilles ne dépend pas du top. Elles sont très situées. Par exemple. Elles sont très placées au même endroit qui dépend de l'utilisation. Tu as certaines espèces, par exemple, l'anprologus ocellatus, il ne faut qu'une seule ou deux coquilles par couple parce que sinon, si tu en mets trop, là, il y aura bagarre. C'est la même chose. Ok, mais pardon. Ça dépend vraiment de l'espèce. C'est ça, ouais. Je fais des informations complètes. Il y a des idées aussi. Parce que ce n'est pas des colonies, en fait. Oui, c'est ça. Les colonies, oui. Oui, c'est ça. Les colonies vont augmenter par rapport à la place disponible, donc les coquilles. Mais là, ce n'est pas ce type de comportement. Voilà. Pour moi, le bac, il vient d'être mis en eau donc il est un peu trop propre. De toute façon, il verra avec les cyclidés, ils vont bouger le sable. Ça va faire des dunes. Il y a tout qui va bouger. Moi, j'aime beaucoup la ma de roche. Franchement, honnêtement, le côté roche et puis surtout la petite brindille qu'il a rajoutée au-dessus. Je trouve que ça rajoute un plus, la brindille. Vraiment, ça rajoute du côté naturel où il n'y a pas trop de brindilles. C'est-à-dire qu'il y a une seule petite branche et ça fait vraiment juste la petite branche qui est tombée dans l'eau et qui va pourrir au fil du temps et je trouve que ça rajoute vraiment un aspect biotope au bac. C'est peut-être ce qui manque aussi au bac, comme au bac de Périt. Tu vois, genre juste une petite un petit bout de racine. Après, c'est aussi ça le principe, tu vois. Je pense que... En fait, il y a moyen de trouver des racines, etc. dans les lacs, mais voilà quoi. Je ne pense pas qu'il y a un truc. Je ne te parle pas de racines. Je ne te parle pas de racines en elles-mêmes. Je te parle plus, de tout ce qui est petit branchage qui va tomber. Mais pas en mettre beaucoup. Mais là, comme il n'a pu le mettre, c'est juste une petite branche comme ça. Enfin, vraiment, c'est un bout de branche qui s'est cassé parce que ce n'était pas loin du bord. La branche est tombée à l'eau, elle a fini par couler et puis elle a coulé comme ça. Et au fil du temps, elle va pourrir, tu vois. C'est juste un tout petit bout de racine où tu as un petit peu de bois, le bois va avec le temps... Le problème, c'est que ce genre de racine qui s'est retrouvé dans le lac et qui a coulé, dans le lac, tu peux en trouver mais le lac qui fait 500 km de long, tu en trouves une tous les je ne sais pas combien de kilomètres. Là, dans son bac qui fait 1 mètre par 40, tu as une branche qui fait 20% du bac. On ira vérifier ça par nous-mêmes. Et plus, l'endroit du lac qui reproduit, c'est à 60 mètres de profondeur. Donc, ce n'est pas juste à côté des berges. C'est vrai, c'est vrai. Oui, du coup, dans ce cas-là, c'est à cœur. Babas, je te mets plus un poids pour la superbe canne d'aspiration à quoi est-ce ? Vraiment, j'ai juste l'impression que c'est les râteaux quand tu vas dans les pelles, mais non, tu sais, les pelles dans les glitières. Oui, mais c'est horrible. Moi, ça ne fait pas ça. Je ne sais pas qu'il a designé ça, mais... Après, c'est peut-être parce que c'est efficace aussi. Oui, je ne sais pas. Tu n'es pas convaincu de gens, François ? Non, je ne suis pas convaincu. Je pense que c'est juste une faute de goût. Ok, d'accord. Bon, allez, on va dire ça. Alors, toc, on est vraiment... Franchement, je vous remercie vraiment énormément parce qu'on est encore 36 dans le live pour un live qui fait du coup ça fait 1h10 qu'on est dessus. Ça a toujours été stable à peu près au niveau du nombre de personnes. Je vous remercie d'être là et ça fait vraiment plaisir. Je vais répondre aux quatre questions, tu vois le screen des questions avant de continuer avec les photos. Putain, mais oh la vache, il y a trop de bacs. Alors, on va commencer par répondre aux questions du coup. La repro est-elle possible pour les poissons de tout à l'heure ? Pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas à quoi ressemblent les microcténopomas en surgit, je vous conseille de taper le nom sur Google parce que vous verrez que c'est un super anabrotidé déjà. Je vais essayer de vous le montrer. Ensuite, la repro est-elle possible en aquarium ? Oui, c'est possible. Après, j'avoue que je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça, mais je sais que c'est une reproduction avec un nid de bulles, comme tout ce qui est anabrotidé, labyrinthidé, ce genre de poissons. Donc voilà. Après, à la question si c'est possible, oui, c'est possible. Je ne peux pas t'aiguiller plus parce que je ne me suis pas plus renseigné. Alors, du coup, on va passer... Moi, franchement, je suis désolé, je ne connais pas cette espèce en particulier, donc je ne saurais pas t'aider, désolé. Alors, on va répondre à Alexandre du foro et j'ai vraiment du mal à lire, c'est trop loin. Est-ce que Pierre, tu peux les lire, s'il te plaît, là-bas ? Parce que mon PC est vraiment trop loin et vous verrez mon setup. Qu'est-ce que vous utilisez pour mesurer vos paramètres ? Lauris, tu as commencé, ensuite je le ferai et puis il finira, je pense. Moi, du coup, avant, tu sais, j'avais la mallette de test JBL classique à 40 euros. Et puis du coup, vu que j'ai relancé un bac, ça faisait 2-3 ans que je l'avais, les tests étaient plus bons et j'ai cherché à en racheter. Et sur... Je crois que je les ai pris sur Matériel Aquatique, d'ailleurs. Les tests à 8000. D'ailleurs, si vous voulez, sur Matériel Aquatique, utilisez mon bon d'achat. Allez, allez. Non, je regarde, c'est fini. Non, mais dans le test à coulis, c'est sympa parce que tu as le pH, KH, GH, NO2 et NO3, donc les 5 qu'il faut, alors que dans les mallettes de test JBL, tu sais, tu n'as pas le GH, tu dois l'acheter séparément et à la place, ils te mettent, je ne sais plus quoi, le CO2, un truc comme ça. Un test que tu n'as pas besoin quand tu fais un bac par acoscaping, on va dire. Je crois que les tests à coulis sont vraiment top au niveau rapport qualité-prix. À confirmer, c'est une vingtaine d'euros. C'est une vingtaine d'euros. Je crois qu'ils sont vraiment bien. Moi, je pense que ça va être les prochains tests que je vais prendre. Après, moi, pour les tests, c'est un peu plus complet parce que j'ai forcément besoin d'autre chose que la conductivité et des mesures de pH plus fréquentes. J'utilise un conductimètre AliExpress le moins cher possible qui est par contre en unité des PPM et du coup, je divise par deux pour obtenir des micro Siemens comme il nous faut pour l'aquarium. Après, je suis sur un truc assez précaire parce que je n'ai pas le budget à investir 4 ou 10 euros dans un conductimètre. Mais pour l'instant, j'utilise ça. Et après, pour tout ce qui est pH, je préfère privilégier les tests en gouttes. Mais pour les calculs de pH rapide, j'ai un petit pH-mètre AliExpress aussi qui est calibré et qui est à peu près bon au niveau des indications et des valeurs données. Et donc, j'utilise ça aussi. Mais voilà, c'est vraiment à peu près comme l'ORIS au niveau des tests et des tests Tetra, je crois, que j'utilise en gouttes. Mais bon, c'est pas... Au niveau des tests en gouttes, tout s'équivaut à peu près. Donc, je ne peux pas vous conseiller un test en particulier. Et toi, Iba ? Moi, j'ai utilisé des tests Tetra. Tetra, c'est ma marque Aquario préférée. J'ai utilisé des tests Tetra et le kit Tetra de base à 23 euros, je crois. J'avais payé à l'époque, c'était 20 euros sur Zooplus allemand. Et donc, j'avais payé pour pH, KH, GH et nitrite. Il n'y avait pas des nitrates. Donc, il y avait 4 tests. J'étais très content de ces tests-là. Mais en vrai, moi, je n'utilise jamais de tests, en fait. Le seul truc que j'utilise, comme pour Gap, c'est mesurer la conductivité, on va dire. Donc, avec le conductimètre, entre guillemets, de AliExpress, en PPM. Et ça me suffit largement, en fait. Parce que j'ai testé une fois le pH de mon eau de conduite. Donc, je sais le pH que j'ai. et le reste, j'utilise de l'eau osmosée. Donc, je sais, par expérience, ce que je dois mettre comme quantité pour arriver au pH que je veux. Quelle quantité de tours je dois mettre pour arriver au pH que je veux. Donc, le test pH, je ne l'utilise jamais, en fait. Je mesure juste en PPM pour voir si c'est une eau douce ou pas et si mon eau osmosée est de bonne qualité ou pas. Donc, c'est la seule chose que j'utilise. vraiment. D'accord. Tu ne dis plus du coup. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Ouais, mais après, je pense qu'un coup que tu as l'expérience et que tu peux à peu près connaître tes paramètres d'autres conduites, c'est correct. Tu peux faire ça. Mais sur des bacs où tu vas chercher quelque chose de spécifique sur la reproduction de discus, sur la reproduction de tel poisson ou autre, tu vas avoir besoin de faire des contrôles beaucoup plus fréquents, c'est sûr. Mais pour une maintenance en bac biotop ou autre, à partir du moment où tu l'as fait une fois, généralement, ça ne bouge pas trop. en fait, quand tu maîtrises tes paramètres et tu sais exactement en changeant ça, c'est ça qui va arriver en mettant autant de feuilles, en mettant autant de grammes de tourbe, je sais exactement le grammage près qu'il me faut pour arriver à un pH de 4-5, par exemple. Voilà, ça ne me sert plus du tout à rien de test pH. Moi, perso, je sais que je l'utilise encore le test pH. Évidemment, c'est que je l'utilise dans mon cas. Je l'utilise encore, moi, par exemple, sur mon bac biotop, ça m'arrive de l'utiliser, c'est rare. Mais ouais, après, c'est en fonction des changements d'eau. Je ne sais pas si toi, quand tu dis ça, tu ne fais peut-être pas de changement d'eau, mais personnellement, avec les changements d'eau, ça peut m'arriver régulièrement, c'est une fois toutes les trois semaines, de faire un petit test pH et un corps, peut-être un peu moins. Parce que même dans mon bac biotop, je sais à peu près ce que je fais et je fais tout le temps que j'ai à peu près la même chose, donc ça ne change pas. Mais quand tu veux avoir un pH bac, que tu vas faire des changements d'eau, je pense qu'il faut aussi se contrôler pour savoir si c'est vraiment ton pH varié ou pas. Je pense que c'est important quand même. Bon, alors du coup, on a répondu à cette question. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions ou pas, Iba, sur le screen ? Oui, il y a d'autres questions. La seconde question, ce n'est pas une question, c'était GX qui dit perdre tous les albats à cause d'une racine, c'est une belle expérience. Je ne vais pas répondre à ça. La question est-ce que c'est « Salut, je cherche une rampe LED pour un Anosaka 260. j'hésite entre Aquael Lady Slim et Aquatlantis EasyLED Universal 2.0, budget de 120€. Merci. » Attends, il me faut la longueur du bac. Est-ce qu'Aquael 260, c'est combien de longueur ? C'est à 4.260, je crois que c'est 120 cm, je crois. 120 cm ? 120 cm, je te conseillerais, ça dépend pour tes besoins. Si tu veux faire un biotope, déjà, l'Aquael Lady Slim Sunny, prends bien la Sunny par contre, si tu veux faire un biotope, ça dépend quel biotope c'est, mais si c'est un biotope amazonien, tu prends la Sunny, en Aquael Lady Slim, ce serait très correct. Ce serait même le mieux que je peux te conseiller, je pense, au niveau du budget. C'est 104 cm de longueur. 104 ? Oui. 104, du coup, la Lady Slim, je crois qu'elle doit passer sur 104. Je crois que tu as les dimensions la plus grande, ça doit être ça. Attends, je retire ce que j'ai dit. Je vois 104, 112, 120, choisis une dimension, j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui dit dans les... La Lady Slim, en général, c'est une rampe qui s'étend de 100, enfin, ça dépend les modèles, mais ça fait 5 cm, elle fait de 100 à 120. Ah, ok, elle fait ça. la Lady Slim, ok, la Lady Slim Sunny, si tu pars sur un biotope amazonien ou un biotope avec du tanin, en tout cas, et du coup, tu auras un rendu très naturel. J'ai pu la tester et franchement, j'en suis très satisfait. Si tu cherches un biotope qui va avoir des plantes, je te conseille la dernière rampe de chez Twin Star qui va te coûter vraiment rien du tout par rapport aux autres rampes, ça va être la B-Line que sur une Shiros à mon goût. Donc là, Shiros, je te déconseille fortement. Pour l'autre rampe que tu as dit d'Aquarium System, je ne la connais pas, donc forcément, je ne te veux pas te la conseiller comme ça. Après, je sais que l'horis utilise une petite rampe, je ne sais plus laquelle c'est, vous utilisez d'ailleurs tous les deux pour un biotope qui serait, si c'est un biotope plus cyclidé, la couleur et le rendu que vous avez avec votre éclairage, je ne sais plus ce que c'est, mais il est très sympa, je trouve. C'est plus blanc-bleu, les modèles, c'est Asta 20, donc sur mon bac, j'en ai deux là. Vu que je n'ai pas de plantes, je me fiche de la puissance qu'elles font, c'est juste pour éclairer le bac. Et c'est vraiment, le rendu que ces Lomini ont sur le bac, il est vraiment top. En fait, c'est un petit peu entre le blanc et le bleu et sur un biotope, du coup, cyclidé, l'acte Anganica ou Malawi, ça va vraiment bien. Donc ça dépend ce que tu cherches. On récapitule, si tu cherches un bac avec des plantes style plus communautaire ou autre, tu vas plutôt privilégier la Twinstar B-Line qui aura un rapport qualité-prix très bon. Si tu cherches un bac biotope avec du tannin, pars plus sur la Twinstar, la Aquawell Sunny. Et si tu as un biotope stickidé, je te conseille plus du coup, les Lomini qui vont te coûter vraiment pas grand-chose. Ça doit être 40 ou 50 euros, je ne sais plus, non, le prix ? C'est combien ? C'est entre 20 et 40 euros selon les modèles. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Tu peux en prendre deux à la limite pour en avoir une de chaque côté et pour un bac de 260 litres, ce serait vraiment top. Je te le conseille. Moi, c'est ce que je te conseillerais en tout cas. Et la rampe à corp system, je ne l'ai pas testée donc je ne vais pas en parler. Et fais attention sur tout ce que tu prends et regarde la température de couleur qui est émise par ta rampe parce que ça va vraiment dépendre de ce que tu recherches. Si tu cherches une eau plus dure, ça va te rapprocher de l'eau de mer, on va dire, dans les grandes lignes et privilégier un rendu plus bleuté qui va être plus joli pour une eau comme ça parce qu'en fait, finalement, au niveau des biotopes, ce n'est plus ce que tu vas retrouver. Au niveau du tannin, il faudra un rendu de couleur plutôt jaunâtre pour que tu puisses avoir un bac avec une rampe lettre qui sera adaptée. Et si tu cherches une rampe adaptée à des plantes, du coup, pas sur la B-Line qui sera adaptée. Et du coup, il batte d'autres questions ou pas ? Attends, c'est marquiner. Donc, la dernière, c'est Diego qui dit, j'ai un aquarium, tu vois, c'est l'acquarement de 90 litres environ. Il fait 80 cm de long, 40 cm de haut et 30 cm de large donc 80 fois 30 au sol. Sa question, c'est quel cyclidénin je peux mettre dans cet aquarium avec un pH entre 7 et 7,5 ? Moi, je réponds brièvement et on passe au suivant. C'est que, en fait, tu peux mettre pas mal d'espèces de cyclidénins. Parmi le genre apistogramma, tu as certains apistogramma qui ne vivent pas forcément dans un pH à 4 ou un pH à 3. Donc, de ce côté-là, il faut que tu checkes toi-même. de même pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple, tu as certains anochromistes qui vivent dans une eau plutôt avec un pH plutôt basique, on va dire, qui tournent dans les 7, 7,5. Ce que tu peux aussi trouver, c'est dans les périmicachromistes, tu as certaines espèces qui ne demandent pas non plus une eau ultra douce ou acide, dans ce cas-ci, vu que tu parles d'OpH, pardon. donc, moi, ce que je m'attiens et que je m'attiens environ à pH 7, c'est les nanochromistes j'oublie chaque fois le nom, nanochromistes parilus, voilà. Ce que je m'attiens et je te conseille d'aller voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur les nanochromistes parilus, merci, placement de petite pub. Et tu verras, ça a été un poisson superbe parce que c'est la skidena qui a toutes les caractéristiques, tu vois. Il est beau, il est assez vide, vif, un peu agressif aussi, donc c'est vraiment une caricature du skidé et je suis sûr que tu aimeras bien ce poisson et ça acclima plutôt bien à un pH entre 7, même plus 6 secs, 7 secs, voire 8, pH 8, et une eau vraiment très douce à une eau pas du tout douce jusqu'à GH20 qu'on dit même. Donc voilà. Peu importe sur le continent, donc sur Amazonien et même Afrique, tu peux trouver des poissons qui ne sont pas forcément dans un pH, dans une eau acide. Même chez les apistogrammas, tous les apistogrammas ne sont pas dans une eau ultra douce. Donc ça, je ne peux pas t'aiguiller plus du côté apistogramma, mais si tu recherches, tu trouveras des données. Donc si tu te renseignes sur les apistogrammas, si tu veux être dans l'Amazonia, tu peux avoir un bac à Amazonia avec un pH 7. c'est possible. Oh voilà, je pense que là, tu as bien détaillé. Je n'aurais pas fait mieux que ça. Alors, pour les questions, mais il y en a pas mal, c'est quand j'ai cru que je n'ai même plus donné la tête. Sur Discord, je crois qu'il y avait quelques petites questions. Une idée pour deux biotopes pour le 30 litres, certainement sur mon lieu de travail, qui me dit Zbovich. Alors, pour un biotope dans 30 litres, moi personnellement, je sais que j'ai fait le choix de ne pas en faire pour l'instant, il y a une bonne raison que sur un biotope, je trouve ça dommage de le faire dans 30 litres parce qu'au niveau des poissons, finalement, je pense qu'aucun poisson n'est vraiment adapté morphologiquement parlant à un bac de 30 litres. En plus, généralement, c'est des bacs de 30 litres, c'est des bacs cubiques. Donc, ce n'est pas top top. Après, un petit bac avec des crevettes ou autre, tu vois, c'est simple, ça passe partout et je pense que c'est le plus adapté. Je pense que oui. En plus, c'est sur son lieu de travail donc il faut un truc assez autonome et les crevettes, pour moi, il n'y aura pas de meilleure option. C'est ça, tu mets un petit substrat pour crevettes, tu fais une fois ton bac, tu le lances une fois en eau, tu n'as pas forcément besoin de faire des changements d'eau, tu as mis ton petit GH+, etc. Et puis, tu mets des petites red cristal et c'est très bien. Je pense que tu seras content de ce que tu auras et tu peux faire le petit bac à co-scaping que j'ai derrière moi, je dis à co-scaping mais finalement, je ne m'en occupe pas tant que ça, il n'y a pas de CO2 dedans. Il n'y a pas tous ces nutriments en plus que je rajoute, etc. Il n'y a pas ces engrais. Tu peux faire un bac comme ça comme d'un à moi qui est 100% autonome avec de l'osmosée et ce sera très simple en fait. Donc franchement, au niveau biotope, déconseillez quand même dans un bac comme celui-ci. Je ne te le conseille pas. Après, chacun ses goûts. Biotope crevette, il est mieux dans le chat mais bon, biotope crevette, je ne me considère pas vraiment ça comme un biotope apparenté. Alors, toc, toc, toc. On va passer au bac parce que je pense que là, on a aussi des beaux poulains qui ont envie de participer. Du coup, c'est Lumixo qui va participer au BADC de l'année prochaine, je suppose. Et on est sur un bac qui est quand même très joli. Est-ce que tu peux nous mettre le biotope exactement si tu l'as, Lumixo ? Pour qu'on puisse savoir ce que c'est comme biotope, tout simplement. Et moi, je trouve ça vraiment top. De bêta, mais je me suis appuyé l'avant. Oui, mais c'est sûr, c'est lesquels bêta parce que ça dépend vachement de l'endroit où ils sont. Bon, là, franchement, je pense qu'on est unanime. Je n'ai rien à dire, perso. Je ne vais pas te conseiller quelque chose à rajouter dessus. Il est très propre comme ça et même change en rien, je pense, en fait. Au niveau des feuilles, ça risque peut-être de dépérir au bout d'un moment, mais je pense que tu as peut-être de quoi réalimenter. Top. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Est-ce que tu nous as donné le biotope ? Alors, alors, on passe à Limberg qui nous a donné aussi son bac. Vous le connaissez, les gars, il a gagné le concours biotope qu'on avait fait ensemble. Le concours biotope, tout simplement, qui avait ce même nom. Et, ben voilà. Là, franchement, il a encore été amélioré parce qu'il n'était pas aussi beau à l'époque du concours. Oui, c'est vrai. Il a rajouté plus de racines en hauteur, tu vois. Et, ouais, ça, c'est... Non, franchement, moi, à Verso, je sais que c'est un bac que j'adore. De toute façon, l'Amazonie en général, j'adore. Là, je ne peux que valider entièrement. Je t'avais dit, dans moi, personne, le conseil que je t'avais donné sur le bac lors du concours, c'était de rajouter tout ce qui était racine parce que ça faisait trop vide. Tu l'as fait et le rendu est franchement beaucoup mieux. Là, ça fait vraiment naturel, etc. J'adore. Je pense que pour pousser encore plus le truc, il faudrait rajouter encore des feuilles et tu sais, des noix comme il a mis Actevo. Ah oui, là, ça rajoute vraiment. On va revenir au bac d'Actevo pour vous montrer la différence mais le bac d'Actevo est pour moi même encore plus propre. Même si c'est moins chargé, je trouve que c'est encore plus. Parce que quand tu regardes le sol du bac de Lindbergh, genre à gauche, c'est ultra propre. C'est trop propre. Là, le bac d'Actevo, il y a de matière en décomposition. C'est ça. Après, ça va venir, je pense, avec la déjection. Je pense que l'effet trouble sur le bac d'Actevo joue aussi. Tu vois, tu as plus la pression que ça fait un peu naturel. Ouais. Je ne sais pas si... Le bac vient d'être mis en eau. C'est ça. Il est ultra propre encore pour l'instant aussi. Là, c'est ça. Le bac d'Actevo, le problème, c'est qu'il est trop propre. Bon, alors Lindbergh, je pense qu'on est d'accord sur ton bac. Et puis, est-ce qu'on nous a donné... Ah, il est pour le biotope. C'est dans les paniers de mangrove en eau somâtre pour des bêtas maa chain 6. Après, là, je ne vais pas connaître. C'est de l'eau somâtre, ça ? C'est en eau somâtre en ce moment. Ah ouais. J'aurais pas cru. Ok, bon, franchement top. Alors, on va partager à Furios qui nous a envoyé son bac aussi avec un petit commentaire. Sois-je gentil, je viens de le commencer. Bah, franchement, je pense que... Je ne sais pas si vous voyez de quel bac je parle, les gars. Ouais, je vois. Mais ouais, bon, je n'ai pas grand chose à dire. Je ne vais pas le cacher. Il est... Il va bien juste rire sur ton commentaire. Sois-je gentil, je viens de commencer. En fait, notre avis, on n'est pas des juges. C'est ultra subjectif. On donne juste notre avis sur le feeling sans vraiment s'attarder. C'est vraiment... On parle, sans réfléchir. On passe deux minutes par bac, on n'a pas préparé ce qu'on dit. Donc, voilà. On n'est pas un juge ni quoi que ce soit. Notre avis ne vaut pas plus que le tien. Le plus important, c'est que ton bac te plaît et moi, mes bacs me plaisent aussi. Mes bacs à moi. Donc, c'est ça. Le plus important, c'est que ton bac te plaît à toi. Voilà. C'est le plus important au final. Mais oui, ton bac est très joli. Moi, j'aime bien. La chose que j'aurais à te dire, c'est de rien changer parce que finalement, pour un bac que tu viens de lancer, que tu commences, le bac en lui-même est propre au niveau des plantes, etc. Elles ont l'air de bien se porter. Tu vois, même au niveau des élocaristes, je ne sais pas ce que c'est comme variété de élocaristes, mais elles ont l'air d'être bien. Tes plantes se sont bien développées. Non, franchement, il est sympa. je ne vois pas d'algues. Donc, je ne change rien, franchement. Il est classe. Voilà, c'est de l'aquascaping. Donc, on n'a pas énormément de choses à t'apporter. Mais il est propre. C'est vraiment le plus important et j'aime bien. Et là, je vois que tu as des bêtas. Donc, c'est-à-dire que la hauteur d'eau, au niveau de la hauteur d'eau, ça passe. Tu n'as pas une trop grosse hauteur d'eau, donc tes bêtas doivent être bien dedans. Non, franchement, bien. Donc, on ne va pas être gentil spécialement. ton bac est très bien. Alors, on a ensuite un bac de Pierrot 26 qui va me plaire plus particulièrement parce qu'il y a des poissons que j'affectionne pas mal, tout simplement. Des discus. Donc là, je pense que, bon, on n'a pas les paramètres, on n'a pas tout ça, donc c'est compliqué de te dire exactement ce qui aura à changer ou à ne pas changer. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que ces discus sont assez petits. Après, c'est peut-être moi qui me trompe parce que j'ai l'impression que ça doit être un bac qui doit faire 400 litres à peu près. tes discus doit faire en moyenne 10 centimètres. Et si tu as mis full osmosée, enfin, si tu as rempli qu'avec de l'osmosée, le problème, c'est qu'en fait, tes poissons vont grossir plus lentement et il faut bien qu'à cette taille-là, tu continues à faire au moins un changement d'eau tous les deux jours ou tous les trois jours d'environ 10-20% du bac pour vraiment apporter de la nouvelle eau et des oligo-éléments positifs à tes poissons pour bien les faire grossir. Pareil, au niveau du nourrissage, il faut que tu sois encore très fréquent pour qu'ils se soient la petite chose que j'aurais à te dire par rapport à ton bac et comment il est en ce moment pour que tes poissons puissent bien se développer. Je pense qu'il doit faire en moyenne 10 centimètres voire peut-être un peu moins. C'est des discus de type sauvage ? Je n'ai pas l'impression. Le pâle ? Non ? Non. C'est la photo qui les rensemble, je pense, mais ça doit être... C'est quoi ça ? Non, non, mais on ne peut pas te le dire parce qu'on ne voit pas le pâle, mais je ne pense pas que ce soit des types sauvages. Je pense que c'est des poissons qui viennent d'un éleveur indépendant par contre parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir une forme trop horrible. Je ne peux pas dire sauvage quand je dis type sauvage, c'est vraiment... Ah, type sauvage, oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est peut-être des types sauvages style... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit des crosses. Peut-être t'es fait des... Franchement, là, je sèche un peu, mais je ne pense pas que ce soit des types sauvages. C'est un peu compliqué d'en trouver, donc... Bac de discus mis en eau il y a trois semaines, quelques problèmes avec des cyanobactéries, mais le problème vient d'être résolu. Il y a six discus, dix têtes à cuivre et dix cori de julaï. Je crois que tu m'avais parlé, toi, sur Insta, et c'était moi qui t'avais dit, justement, que tu avais quelques petits soucis de cyanobactéries. Donc, au niveau de tes poissons, je les avais vus en photo, ils ont l'air de bien se porter. Après, je pense que si tu fais le bon nourrissage, etc., parce qu'ils ont l'air encore très petits, donc vraiment, il faut que tu continues avec le nourrissage. Je vais mettre le bac, mais au niveau de ton bac, trop de plantes, etc., donc c'est bien, tu as le sol assez dégagé, tu peux facilement nettoyer. Moi, je te conseillerais quand même de passer sur un bac nu, parce que c'est vrai que c'est compliqué de les faire grossir sur toutes ces tailles-là. Donc là, il faut que tu continues vraiment avec tes changements de 30 à 40 % par jour, parce que là, ils sont vraiment trop petits, au moins jusqu'aux 10 cm, et que tu nourrisses énormément le plus possible et que tu peux une dizaine de fois par jour si tu peux. Il faut vraiment que tu puisses, là, il faut que tu ailles à fond et il faut que tu donnes tout en ce moment, c'est maintenant que tes poissons vont se définir à tailler du loup. Bon, désolé les gars, je ne vous laisse pas trop parler pour ça, mais c'est... Un petit commentaire, quand tu dis Corydoras-Julie, c'est peut-être possible que tu as des Corydoras-Julie, mais je crois que tu as des Corydoras-Julie très linéatus, parce que les Julie sont beaucoup plus rares, au final. Ils sont faussement appelés dans le commerce Corydoras-Julie, mais en réalité, c'est des Trilinéatus. Tu peux checker sur Internet mes Corydoras-Julie sauvages, tu verras que ce n'est pas comme tes poissons. Quand je zoome, la qualité se réduit, mais de vue comme ça, pour moi, c'est du Trilinéatus-Técorridoras, pas du Julie, qui est beaucoup plus rare. Voilà, je ne pourrais pas te le dire, j'avoue que je ne sais pas. Mais hop. C'est étonné, parce que moi, je n'en vois jamais. Oui, mais après, c'est l'appellation. C'est l'appellation. Et quand j'en vois, tous les statistes, c'est du sauvage, tu vois. Je n'arrête pas de dire, tu vois, mais c'est parce que j'essaie de te parler. Mais c'est uniquement du sauvage. Et à tort, c'est appelé Julie dans le commerce, mais c'est du Trilinéatus tout le temps, quasi. Donc voilà. Donc par logique et déduction, je dirais que c'est du Trilinéatus. Ok. On passe donc au bac suivant et ça va être le Petit 70 de Zbrorovich qui nous partage son bac. C'était lui qui nous avait demandé tout à l'heure pour le bac biotope 30 litres. Donc là, on est sur son 60 litres et c'est un bac qui est plutôt sympa. Très planté, etc. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait limite, ça pourrait être limite nous rappeler des berges des berges azétiques, typiquement, avec les dents et les ondes plantes comme ça. J'aime bien. Moi, je pense que j'aime beaucoup une petite forêt comme ça. Je ne sais pas ce que tu as comme poisson dedans, mais c'est sûrement un bêta. Il a des... Non, on les voit. Il me semble que c'est des micros des variaux qui bouteillent. Je ne vois rien. Je ne le vois pas. Je me rapproche. Ah oui. Non, mais le bac est là pour eux. Là, tu ne peux pas faire mieux. Voilà. Parfait alors. Et là, j'aime beaucoup parce que je suis vraiment très chargé comme ça. Oui ? Allô ? Il y a Accoran dans le chat qui a démarré. Salut Accoran. Mais ouais. Ok, bon, on va passer au bac suivant parce que sinon, on va être le bac qui n'aura jamais sans finir. Y a-t-il assez de cachettes pour des ansorgisses, les poissons que tu parlais tout à l'heure ? Donc, c'est Accor Kiros. Y a-t-il des choses à améliorer ? Donc ça, je vais te laisser répondre parce que je ne vais pas pouvoir répondre à ta place. Et donc, tu vois le bac. Y a-t-il des ansorgisses ? Non, clairement. Il faut que ce soit beaucoup plus touffu. Tu vas mettre de la bled de plantes idem en surface. Vraiment, essaye de faire un bac qui sera qu'à ton avantage dans le sens où plus il y aura de plantes et plus sera touffu et plus tu les verras au final parce que comme c'est actuellement ton bac, ils vont rester cachés derrière les racines. Tu ne les verras jamais parce que c'est ultra peureux. Mais vraiment peureux, peureux. Donc clairement, mets plus de plantes partout. Jusqu'à la surface, vas-y. Charge, charge. Allez, avec des plantes flottantes, tout là. La racine est incroyable. Apparemment, elle est sympa. Mais tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que c'est dans un bac qui doit être assez petit et dans un bac vraiment gros avec un biotope et tout, ça pourrait être vraiment sympa. Tu vois, genre biotope amazonien avec... Enfin, amazonien, en vrai. La partie, tu vois, dans le bac. Moi, j'aime bien, honnêtement. J'aime bien comme c'est, le rendu. Et que la racine prenne en place. Enfin, bref, c'est une histoire de goût. C'est clair. Allez, on passe au bac de Patoche qu'on n'avait pas eu au concours biotope mais je crois qu'il a fait juste après, si je ne me trompe pas. Comment on l'a eu ? Je ne sais plus s'il était là. Oui. Il était là ou... On l'avait ? Non, on passe au bac-là. Il l'a refait. Il l'a refait, ok. Donc là, c'est pour un bêta. Bon, voilà, biotope qui est assez respecté à mon sens. Je trouve ça très joli. Après, c'est un bêta hybride ou c'est un bêta sauvage, je ne sais plus. Je crois que ça doit être un mâle bêta hybride. Mais toutes les conditions sont respectées pour son bien-être. Les petites feuilles de palmiers et puis les feuilles, les plantes flottantes à la surface, top. Franchement, j'aime beaucoup après à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. On va passer du coup au bac suivant. Et... Ah, là, celui-là, il est vraiment classe. Scapip, qui est les anglophones du serveur. Ouais, et là, ils sont vraiment classe. Là, on est sur du lourd. Franchement, je trouve que c'est... Attendez, je vais vous mettre en plus grand. Ce serait dommage de mal le voir. Je ne sais pas pour quelle variété de bêta sauvage. Je n'ai pas regardé. C'est pas du bêta, c'est... C'est pas du bêta, c'est quoi qu'il y a au-dessus ? Je ne sais plus quel poisson il maintienne, mais... C'est pas du shana, ça ? C'est pas des trucs que nous... C'est pas une bouche de shana, ça, non ? C'est pas une variété de shana ? Je ne sais pas. Je ne connais pas, donc... C'est un genre de bizarrerie, pareil, ouais. On dirait un peu un shana. Mais ouais, là, après, au niveau du respect du bêta, on ne connaît pas, parce que ce n'est pas des poissons qu'on maintient et qu'on connaît, mais le bac est vraiment incroyable. Vraiment, tu vois, qu'est-ce que tu veux en dire là-dessus, quoi ? Il est vraiment top. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Pareil, il n'y a rien à redire. En fait, au niveau du détail, il est top, quoi. Tu sais, vraiment, tu as le souci d'avoir les petits bouts de feuilles par terre avec la saleté, parce que ça me rappelle vraiment le biotop avec les plantes flottantes qui sont encore bien dominantes et qui sont bien développées. j'adore. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très joli. Et pour vous montrer le poisson, hop, hop là. Donc là, on est vraiment sur le poisson et je ne sais pas ce que c'est. On a vraiment un petit chana avec les nageoires, etc. J'ai envie de dire ça, mais je ne sais pas. Alors, on n'a pas des questions, non ? Ok. Alors, on va passer sur le live et voir les petites questions pour y répondre, parce que du coup, ça fait un petit moment qu'on ne répondait plus aux questions. C'est bien dommage. Moi, je n'ai plus suivi les questions, je ne sais pas où on en met. Je ne sais plus du tout. Est-ce que Actis pourrait nous aider, nous guider dans cette paie-pessie ? Alors, je pense qu'il va falloir qu'on monte un petit peu parce que ça, qu'on s'est un peu évadé par rapport à nous, enfin, par rapport au bac. De rien pour les conseils qui nous osent. Thomas qui me demande c'est quoi le plus beau poisson qu'on ait déjà eu. Alors, moi, ça va être très simple, c'est le discus en général. Le plus beau, ça va être mon sauvage, mes équelles ou mes icarèdes. Je ne sais pas vraiment lequel des deux sera vraiment le plus beau à mon sens, niveau des variétés. Mais voilà, c'est du discus pour moi parce que c'est clair que je n'ai pas maintenu énormément de poissons non plus, mais le discus, si j'en ai autant, c'est parce que c'est des poissons que j'adore énormément. Et à part un poisson que je vais arrêter de maintenir. Vraiment, c'est à mon sens un des meilleurs poissons à maintenir. Bref, c'est l'égout. Mais et vous, du coup ? Sans aucun doute, les plus beaux, les Mbunas, de manière générale. Les Mbunas, de manière générale. Je ne peux pas dire autrement que ça. Tant mieux alors. En même temps, c'est beau, les Mbunas. Et toi, Loris ? Moi, je n'ai pas maintenu 5 millions d'espèces non plus. Du coup, c'est ceux que j'ai actuellement, les Neoloprologus multifaciatus. Ils sont sympas. Moi, j'aime beaucoup. Ils ne sont pas gris, mais ils sont... Ils ne sont pas gris, ils ne sont pas gris. Ils ont des reflets à janter. Alors, on est vraiment en retard sur les... Parce qu'il y a encore quelqu'un qui disait... Enfin, il y a Igneux qui parlait de biotope crevette. Donc, je pense qu'on était au niveau des... On était... On parlait du biotope E-38, je pense. Alors, peut-on avoir le nom des pierres qui remplacent les pierres ponces ? Du coup, c'est les zéolithes. Actis, tu avais répondu. C'est pas remplacé. C'est pas les termes que j'ai utilisés. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est que dans le cas où toi, tu ne trouverais pas de pierres ponces dans ton magasin de jardinerie et que tu as besoin d'une grande quantité de pierres poreuses pour ta filtration, moi, si tu ne trouves pas de pierres ponces, tu peux partir sur de la zéolithe, à mon sens, ça ira aussi. Ça ira pas mieux. Chaque matière a ses avantages et peut-être ses inconvénients, en gros. Et donc, chaque matière a ses points forts. Tout se va, l'au final. Ça dépend de ton utilisation et de ton aquarium, on va dire. C'est ce que j'avais à dire. Alors, je vais essayer qu'on ouvre les comptes. Donc, Aquaworld, salut. Je t'avais déjà dit bonjour, du coup. Il n'y a qu'il nous demande vous pensez quoi des décors en céramique style bouteille, bateau, etc. Moi, j'ai mon avis qui est à moitié tranché là-dessus parce qu'en reste, c'est que quand moi, en production d'excus, on utilise des supports de ponte qui peuvent être en PVC, qui peuvent être en céramique ou autre. Voilà, on va en utiliser. Ce n'est pas pour la beauté du bac, mais ça va être pour la reproduction. Et donc, je n'ai jamais constaté d'affait négatif à l'utilisation d'un tube PVC qu'on utilise pour, par exemple, les vidanges, enfin, un tube PVC normal quoi. Ou alors, les supports de pompe, je n'ai jamais constaté un problème même si c'est en céramique. Donc, je ne pense pas que ça poserait le souci. C'est plus au niveau esthétique et du coup, tous ceux qui ne vont pas aimer vont dire que ce genre de supports de matériaux ne sont pas bons. Par contre, je ne parle pas des plastiques style bateau coloré qu'on retrouve dans le commerce. Là, je parle bien de produits unicolores qui ne sont pas traités, qui ne sont pas, voilà, tu vois, c'est des choses qu'on utilise à la base pour, enfin, la céramique, ce n'est pas un matériau qui va relarguer quelque chose quoi, en général. Donc, là, normalement, la céramique, il n'y a pas de souci. Après, pour tout ce qui est décoration en plastique avec des couleurs partout style bateau ou autre, ça, non. Ça, je n'ai pas fait l'expérience non plus d'un bateau pendant 10 ans dans un aquarium pour voir s'il est décoloré et s'il est embargué quelque chose dans le bac mais bon. Je ne sais pas si vous avez plus de précisions là-dessus à apporter. Sur quoi ? Sur le fait que les décorations en plastique ou autre au large a quelque chose de néfaste dans l'aquarium. En gros, des toxines quoi. Ouais, en fait, il faut faire attention parce que c'est même pas d'où ça vient les réglementations parce qu'il n'y a quasi aucune réglementation pour tout ce qui est décor en plastique. ce n'est pas les mêmes réglementations qu'on peut avoir pour nous et tout ce qui touche à l'humain soit des jouets ou même tout ce qui est à rapport avec la consommation genre gobelets en plastique etc. Donc, il faut faire attention aux normes et je pense que on ne sait pas vraiment les normes sur tout ce qui est décor en plastique. Donc, à défaut de ne pas savoir, on évite. Ouais, c'est ça. Je pense que pour mieux éviter c'est bénéfique. Prendre des risques pour rien, c'est dommage. Vraiment, ce n'est pas le bon délire quoi. Alors, on va continuer sur les questions. Actis qui fait sa propagande en disant de s'abonner aux chaînes. D'ailleurs, si vous voulez venir discuter avec nous et poster vos photos, n'oubliez pas dans la description il y a le lien du Discord si vous avez des photos à poster ou autre. N'hésitez pas à venir poster les photos de vos bacs, etc. Bon, il n'y a aucun souci. Et s'il y a quelqu'un qui est tenté d'avoir un bac et de venir vous leur en parler ou venir poser des questions, n'hésitez pas à venir aussi. et demandez dans la discussion live Gabaqua dans le Discord. Mettez que vous avez envie de participer au live et on pourra peut-être vous inviter en vocale un petit peu pour discuter de vos bacs. Est-ce que vous avez un bac sympa à montrer ? Un petit peu compliqué de tout gérer. Alors au niveau des questions, encore une petite question. Si le GH de mon aquarium n'est pas adapté aux poissons que j'ai, que se passe-t-il pour eux ? Alors, hop, je vais revenir sur mes petites fenêtres. Vous êtes là ? Oui, moi, je suis là. Moi, ce que je peux te dire, c'est que déjà, ça dépend de ce que tu entends par pas adapté pour eux. S'il faut un pH, un GH de O et que tu as un GH de VAL, c'est pas la même chose. C'est ça, là, ça peut-être aussi, c'est clair. mais on va essayer. La deuxième, je dirais, qui est important, c'est de base la capacité d'adaptation du poisson. Donc déjà, si c'est un poisson d'élevage ou sauvage, ça va jouer. Mais aussi, certaines espèces sont réputées tout simplement plus faciles et capables de s'adapter que d'autres qui sont beaucoup plus fragiles. Ça, ça va jouer aussi. Est-ce que tu vas vraiment chercher à avoir un poisson que tu vas maintenir ? Honnêtement, pour avoir un GH ou un KH bas, c'est très simple, c'est que tu prends de l'osmosée. Donc si tu as la possibilité d'avoir un osmoser, est-ce que tu vaux mieux, même si ton poisson a une capacité d'adaptation adaptée, est-ce que il vaut mieux pas passer avec l'osmosée que de laisser ton poisson et de laisser subir en quelque sorte, même s'il s'adapte, une eau qui va être plus dure ? Après, là, c'est une question qui va être assez délicate parce que finalement, on ne sait pas si ça a une réelle répercussion sur la santé du poisson parce que personnellement, je n'ai pas fait d'études là-dessus et on ne l'a pas étudié. Mais je pense que ça a forcément un impact. Est-ce que si tu ne peux pas investir dans un petit osmoser, si tu as acheté ton bac déjà 300 euros, je peux que tu as peut-être 30 euros à envahir un certain dans ton osmoser juste pour le bien-être de ton poisson ? Donc après, voilà. Et si ton GH ou ton cash de ton aquarium, enfin de ton eau du robinet est assez élevé, tu peux très bien trouver des poissons qui seront adaptés et même faire un communautaire avec des poissons qui auront un cash adapté. Mais... Un exemple... Quelles conséquences ? Ouais, vas-y, dis. Moi, je pense que déjà de base, il faut essayer de respecter les paramètres du poisson parce qu'en moyenne, même parfois très court terme ou dans tous les cas long terme, ça va avoir une incidence, je pense, sur la durée de vie ou même les problèmes que tu pourrais avoir pour le poisson. Après, évidemment, ça dépend aussi de la proportion. Comme je l'ai dit, GHA et GH20, c'est complètement différent. Donc ça, c'est important. Un cas concret, c'est que moi, j'aime beaucoup les warus et dans mon magasin d'aquareille, il y avait... Donc, le gérant avait plusieurs warus dans un bac qu'il maintenait dans une eau avec un GH de 18, je crois, ou 14, bref, une eau bien dure. Et les warus, ça vit vraiment dans une eau très, très douce, il faut bien savoir. Et c'est des poissons sensibles à ça. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'ils les remettaient dans une eau dure, ils commençaient à développer la maladie des trous. Et donc ça, c'était une conséquence directe d'une mauvaise maintenance qu'il y a concret du GH sur le poisson. Donc, ils développaient la maladie concrète à très court terme. Tu parles de la maladie des trous dans la tête. Ouais, c'est ça. Juste pour expliquer rapidement, c'est une attaque directement bactérienne sur le poisson. Et si vous voulez détecter la maladie des trous, c'est des verres, en fait, c'est pas des verres, c'est des bactéries. Et vous pourrez les retrouver dans les selles. C'est-à-dire que si vos poissons font des selles blanches translucides et épaisses, style cotoneuse, c'est que généralement, ils sont infestés. Donc, c'est plus particulièrement sur les discus, on en a souvent. Mais en général, en fait, les cyclidés peuvent être touchés par cette maladie. Et c'est mortel très rapidement. Et à partir du moment où tu as les trous dans la tête qui sont visibles, généralement, c'est tamin. C'est-à-dire que c'est très compliqué de se voir. Et moi, je me suis un peu renseigné parce que moi, j'adore les Waru. Et avec lui, on avait essayé de trouver un traitement, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plusieurs témoignages disaient la même chose que quand l'eau basculait, on arrivait dans une eau avec un GH plus élevé et donc une eau plus dure, c'est que le poisson développait la maladie des trous. Donc, on n'était pas le seul cas. J'avais lu plusieurs témoignages que ce soit sur des forums français ou même anglais qui racontaient la même chose que le poisson développait une maladie. C'est à cause des mauvaises maintenances, tu vois, fragilisées. en piste aux maladies et dans le cas concret du Waru, la maladie qui arrivait le plus souvent, c'était la maladie des trous dans la tête. Donc, voilà. C'est un exemple. Évidemment, tous les poissons ne vont pas réagir mal. Comme j'avais dit, ça dépend aussi de la capacité d'adaptation du poisson. Mais de base, essayer de fournir les paramètres adéquats au poisson, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est ça. Alors, pour continuer avec les questions, des exemples de poissons pour le bac de 500 litres de Kian qui voulait une eau claire. Donc moi, je lui avais conseillé plutôt s'il voulait limite faire un biotope, carrément partir sur un biotope. Mais je crois qu'il avait voulu un bac avec des plantes et du coup, ce serait plus un bac communautaire et en eau claire. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? Parce que personnellement, je ne sais pas trop quoi lui dire parce qu'il y a tellement de choix, en fait, qu'on est vite dépassé. le genre de poissons qu'on peut avoir. en eau claire, tu as beaucoup de poissons que tu peux avoir. Parce que finalement... Malawi. Oui. Tu as dit quoi ? Malawi. En fait, honnêtement, si tu veux vraiment avoir un... Si tu veux avoir des plantes, du coup, il ne faut pas que tu parles sur le Malawi ou du cyclidé, c'est problématique. Mais sur la majorité des poissons que tu vas avoir, en fait, finalement, ça ne va souvent pas être une eau cristalline ou alors ça va être une eau cristalline mais tu vas devoir faire un communautaire et tous les paramètres ne vont pas forcément être adaptés. Donc en vrai, le mieux, c'est de faire un communautaire. Tu peux mettre... Si vu que c'est un 500 litres, tu peux mettre pas mal de choses. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en 500 litres qui pourrait être sympa en poisson ? En gros poisson, dans un 500 litres, je ne sais pas. Par contre, si tu as envie de partir sur des gros poissons en communautaire dans un 500 litres avec des plantes et tout, tu peux partir sur des discus adultes, par exemple. Tu peux partir sur un groupe de 6 discus adultes. Tu vas les payer par contre assez cher mais au moins, tu n'auras pas besoin de t'embêter à les faire grossir. Oh, la caméra tremble, pardon. Là, du coup, à discus adultes avec Corridoras, c'est à la limite mais Corridoras n'est pas forcément adapté. C'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, à chaque fois, on va avoir un problème dans les poissons que tu vas choisir. C'est-à-dire que tu auras forcément un problème de maintenance et quelque chose qui n'ira pas dans le choix de tes poissons. Mais en réalité, tu vas sur Internet, tu te renseignes un petit peu sur les sites et tu verras très bien que tu auras tel poisson qui va demander tel paramètre donc si le poisson t'intéresse, tu verras que les paramètres de ton audio-robinet peuvent correspondre. Ton audio-robinet, elle est cristalline donc si tu remplis ton aquarium d'audio-robinet, il faut que tu trouves des poissons qui ont une audio-robinet avec les mêmes paramètres et qui demanderont les mêmes paramètres que ton audio-robinet et là, tu fais ta petite soupe de poisson et tu mets des poissons que tu veux. Mais il faut que tu prennes des poissons qui ont des paramètres cohérents et surtout des mœurs cohérents. Bonjour Grégoire, animaux aquascaping. Je crois que tu avais mis une question d'ailleurs. J'ai cru voir ça tout à l'heure. Bonjour. Bonsoir. Ah oui, bonsoir parce que ça commence à se faire tard, effectivement. Alors, combien de litres pour des crabes vampires en paludarium ? Je n'en ai pas eu. deux crabes vampires. Ce serait un petit peu débile de te conseiller un volume adapté. Et vous, je ne sais pas si vous en avez eu mais je ne crois pas non plus. Pas du tout, je ne sais pas. Désolé, on ne pourra pas t'aider mais après, c'est vrai que les crabes vampires, tu n'as pas besoin d'un volume immense normalement. Après, je n'ai pas de retour d'expérience à donner mais normalement, on voit souvent le cas passer dans des bacs plus petits d'une trentaine, quarantaine de litres, à moitié remplis et puis une partie terrestre, une partie aquatique. C'est important toujours par contre avec des crabes vampires d'avoir une partie terrestre, une partie aquatique. Ça, tout le monde vous le dira donc voilà. À part te dire ça, je ne pourrais pas t'aider. Donc voilà. Donc là, je crois qu'on n'a plus de questions pour le moment. Je pense qu'on a enfin fait le tour à peu près des questions. On va aller voir sur Discord est-ce que des nouveaux messages ont été postés et non. je pense qu'on va s'arrêter là. parce que c'est vrai qu'il se fait tard à la base on avait dit qu'on allait faire un petit live d'une heure donc on a continué jusqu'à deux heures finalement. On a fait un petit peu plus long que ce qu'on allait faire à la base, ce qu'on pensait faire de base. Mais en tout cas, c'était vraiment cool parce que vous avez été présents. Là, on a pu répondre aux questions. On dirait que tous les trois s'étaient adaptés parce qu'au moins on pouvait répondre aux questions ensemble. Et franchement, on a été un moment 40 en live. Donc je vous remercie. Et puis, on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo sur YouTube. Et les gars, je ne sais pas si vous avez des trucs à annoncer ou autre. Ça, ça fait des rangs, je pense. Ok. T'as dit quoi ? Pareil pour les rangs en eau du robinet. Voilà, je voulais juste dire ça. Ah oui, pour les ramiresi, oui, du coup, on va juste finir avec ça. Les ramiresi, c'est du coup, ça dépend d'où tu les prends. Si tu les prends en jardinerie, généralement, c'est des poissons qui sont reproduits en captivité depuis très longtemps et donc du coup, qui sont complètement adaptés un peu comme le discus hybride à l'eau du robinet. Donc, il ne faut pas les passer en eau douce à ce moment-là. Par contre, sur des poissons sauvages, tu peux en retrouver sur certains sites. Il faut bien les descendre en eau acide. Il faut respecter quand même les besoins. Mais voilà. Je ne suis pas exactement d'accord avec ça, mais je connais déjà la vie. On en avait déjà parlé avec Gab, je connais son avis. Mais moi, c'est justement ça qui fait que les ramiresi du marché sont aussi fragiles. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'un ramiresi du marché que tu mets dans de l'eau très douce, ça pose problème. Tu vas vite te rendre compte que ton poisson, il va être bien. Moi, je connais qui font ça et personnellement, c'est ce que je conseille aussi. Voilà. Mais voilà. Chacun a son opinion. Ouais, je pense que... Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Bon. On va s'arrêter là. Un aquarium trop filtré, c'est bon ou pas ? On va juste finir avec cette question, du coup, pour ne pas vous laisser en plan. Un aquarium trop filtré, c'est un aquarium qui aura trop de volume de filtration. Donc, si ton... Trop de... Le volume de filtration lui-même, c'est-à-dire que l'endroit où tu vas mettre ta décante, par exemple, si tu as une décante énorme, c'est pas grave, ça ne prendra pas de soucis, tant mieux, tu auras plus de support bactériel. Par contre, ce qui peut être gênant, ça va être le nombre de litres par heure que tu vas changer. Si tu as trop de nombre, si tu as trop de litres par heure changé dans ton filtre, par exemple, si c'est un filtre 2000 litres par heure et tu le mets dans un petit 100 litres, le problème, c'est que ça fera trop de courant et tes poissons ne seront pas forcément adaptés à confronter ce genre de courant. Et donc, ce sera positif. Par contre, si tu as un petit filtre qui sera trop faible, justement, au rapport de ton courant, tu n'auras pas une bonne circulation d'eau dans ton bac et là, ça va être négatif aussi. Il faut trouver le juste milieu et ça va dépendre aussi du poisson que tu vas chercher, du poisson que tu vas vouloir. En général, si tu fais un... il y a des poissons qui vont chercher. Il y a des poissons qui, genre les gouramis, c'est limite de l'eau stagnante qu'il faut, donc il n'y a pas forcément besoin d'un gros volume de filtration. Ouais, voilà. Bon après, c'est pour ça, ça dépend vachement un bétamal dans un bac de 30 litres avec des plantes, etc. Bon voilà, tu n'as pas besoin forcément d'un film parce qu'ils aiment bien une eau calme, etc. Voilà. Je pense qu'on a un peu parlé de tout ça. Bon, on va... Il y a encore une question, je vais finir, mais... On est obligé d'oxygéner l'eau avec du remous pour les plantes. Non ! Et voilà, on va finir. Non, je gosse. Non, non. Non, non, Thomas, tu n'es pas du tout obligé d'oxygéner. Personnellement, dans un bac planté, je ne mets pas de bulleur ou autre. C'est même contre-productif pour des plantes. Si tu mets... Si tu... Je pense que tu oxygènes à la base, mais... Tu as dit quoi ? Excuse-moi. Je crois que... Je ne sais pas si c'est volontaire parce qu'il ne sait pas ou si c'est la phrase qui est mal tournée, mais tu n'oxygènes pas l'eau pour les plantes. Oui, voilà, c'est ça. En fait, en gros, l'oxygène que tu vas rajouter pour tes plantes, enfin, l'oxygène que tu vas faire avec ton remous en surface, c'est pour alimenter en oxygène tes poissons. Et si tu oxygènes énormément ton eau et que tu as des plantes, ça va poser souci parce que tes plantes consomment du CO2 et si tu charges énormément ton eau en oxygène, tu n'auras plus de CO2 et donc tes plantes ne pourront plus être nourries et ne plus consommer CO2. Voilà, je pense qu'on a répondu à tout le monde et puis, on va vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé ce live jusqu'à la fin. C'est vraiment cool. Vous avez été nombreux pour le live, etc. Donc, je pense que vu que c'est une bonne réussite, n'hésitez pas à la regarder sur Instagram ou quoi si je pose des petits trucs mais je pense que peut-être pas la semaine prochaine mais dans deux semaines, je referai un petit live le dimanche comme aujourd'hui dans les mêmes heures. Là, on est un peu moins à la fin mais je pense que c'est l'heure où les gens mangent donc c'est normal, ça ne m'étonne pas. Donc, je vous remercie. Merci à Loris et Sticky Space d'avoir été là pour regarder le live et pour être avec moi pour discuter. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à Actis d'avoir fait le petit modérateur dans le chat. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, un bon repas pour ceux qui n'ont pas encore mangé et je vais arrêter le live ici. Ciao, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.